Voilà, je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information sur les nouvelles règles bruxelloises concernant le traitement de données à caractère personnel et aussi sur cette séance de présentation de ce que certains appellent maintenant la nouvelle commission de la protection de la vie privée bruxelloise. Ce n'est pas exactement son intitulé et sa fonction ne ressemble pas nécessairement à celle de la commission existante, la commission fédérale, mais on vous en dira bien entendu quelques mots. En tant que président de cette nouvelle commission, je présiderai cette séance et je vous dirai d'abord quelques petits mots d'introduction. Welkom op deze voorstelling van de nieuwe bruxelloise regels voor de gegevenswerking van een nieuwe instelling en van een nieuwe instelling door de bruxelloise commissie, privacy commissie genoemd. La commission qu'on va vous présenter lors de cette séance est en fait au cœur d'un dispositif qui a été adopté en 2014 et qui est rentré en vigueur en 2015, à se rentrer en vigueur parce que la commission bruxelloise a été installée en juin 2015 et a commencé ses travaux en septembre de l'année dernière, il y a exactement un an. Mais l'essentiel de ce dispositif ne constitue pas en l'existence de cette commission. Cette commission est en quelque sorte l'institution indépendante et autonome qui va encadrer, surveiller l'application des nouvelles règles. L'essentiel de ce dispositif constitue en vérité en une série de règles qui sont destinées à la fois à simplifier les procédures administratives, à simplifier l'action administrative et aussi à simplifier la vie des citoyens dans leur rapport avec l'administration. Alors ces règles, certains d'entre vous les connaissent plus ou moins parce qu'ils y sont confrontés lorsqu'elles s'imposent au niveau fédéral et que les institutions bruxelloises ont besoin d'informations qui viennent d'institutions fédérales. Elles existent aussi en région flamande, en communauté flamande, et elles existent mais partiellement mises en œuvre en région wallonne et en communauté wallonie-Bruxelles. Ces règles sont en vérité assez simples. Elles organisent l'action administrative qui a besoin de traiter des données à caractère personnel. Et les données à caractère personnel, c'est n'importe quelle information qui concerne les citoyens avec lesquels les institutions sont en relation ou bien à propos desquels les institutions sont censées prendre des décisions, des décisions qui s'imposent à eux ou bien qui leur offrent des droits. Lorsque les administrations ont besoin d'informations à caractère personnel qui existent quelque part dans une autre institution en Belgique, La règle maintenant veut que, plutôt que de redemander ces informations, les institutions s'adressent directement à ceux qui possèdent, en tant que source authentique, parce qu'ils sont la source du recueil de données, ces informations. Et la transmission de ces informations passe en général par un processus d'autorisation, au niveau fédéral en tout cas, au niveau de la région flamande aussi. Et ces informations sont en général aussi transmises à l'intercession de ce qu'on appelle un intégrateur, une institution qui est spécialement dédicacée pour transmettre, pour véhiculer ces informations et les donner, les mettre à disposition de ceux qui en ont besoin. La science d'aujourd'hui vous présentera la nouvelle commission de contrôle bruxelloise. Je dis commission de contrôle parce que c'est son nom officiel, le nom est peut-être aussi mal choisi que commission de la protection vie privée bruxelloise. L'essentiel de cette commission est bien entendu d'encadrer les processus qui se mettent en place. Mais la philosophie de travail que nous nous sommes donnés est avant tout d'aider les administrations à développer leurs projets, non pas d'abord de les contrôler, de les sanctionner ou de leur mettre des bâtons dans les roues, mais de les accompagner dans le développement de projets qui sont le plus rigoureusement mis en œuvre et qui sont mis en œuvre avec la volonté de protéger les droits des personnes, ces fameux droits liés à la protection des données personnelles qui permettent à chacun d'avoir une connaissance ou une maîtrise des informations que quiconque possède sur eux. Alors, la séance d'aujourd'hui sera consacrée brièvement à la présentation de la commission, mais surtout à une présentation du travail et des travaux qu'ont déjà accompli les différents intégrateurs qui existent dans les différentes régions du pays. D'abord, l'intégrateur bruxellois, qui est en fait une vieille institution qui a changé de nom. Je le dis comme ça, on a étagé bien entendu les dénominations, mais enfin le CIRB est connu de tout le monde. C'est le CIRB qui a été chargé de jouer ce rôle d'intégrateur, qui le joue déjà avec, je le dis devant ses représentants ici, avec une mission difficile qu'il lui ait confiée, mais avec une volonté de l'accomplir le mieux possible et avec une rigueur et un investissement assez considérable. Vous avez aussi une présentation de projets et de travaux qui ont été accomplis par l'intégrateur Wallon, la Banque Carrefour d'échanges de données Wallonie-Bruxelles, et enfin une présentation des travaux et des actions qui ont été accomplies par l'intégrateur de la région flamande et sa plateforme Magda. Ces présentations sont destinées à vous montrer toutes les possibilités qu'offre le nouveau système d'échange de données entre administrations et à vous montrer toute l'utilité qu'il y a à s'adresser à ces interlocuteurs particuliers, que sont ces prestataires de services publics qui sont à votre service pour mettre en œuvre des projets que vous pourrez mettre au service des citoyens et des administrés avec lesquels vous êtes en contact. Alors, avant que ces présentations vous soient données à propos des intégrateurs et qu'un dialogue peut-être se noue autour de leur rôle, je vous dirai quelques mots de la nouvelle commission de contrôle bruxelloise, de cette nouvelle commission de protection de la vie privée bruxelloise, de cette nouvelle institution qui est destinée en vérité à jeter un œil sur les processus qui se développent et à les orienter dans la meilleure direction. Magali Cornelissen, qui est à mes côtés, qui est la nouvelle secrétaire de cette commission, la nouvelle greffière de la commission, c'est un membre du personnel du Parlement qui a été mis à notre disposition. Elle vous fera un exposé un peu plus précis sur le fonctionnement de la commission et sur les bases égales qui organisent ces travaux. Moi, je vous dirai des propos avant cela plus généreux, mais je pense importants. L'enjeu pour une région de développer des institutions comme celles qui vont vous être présentées est sans doute essentiel pour demain maîtriser d'une manière, je dirais, efficace, les politiques qu'elle va mettre en œuvre. Maîtriser les politiques qu'elle va mettre en œuvre, ça veut dire se préoccuper de la manière dont l'information concernant les citoyens, mais on ne fait pas de politique sans cette information, la manière dont cette information va être gérée, développée, encadrée et protégée. C'est essentiel pour une entité qui gère des politiques de manière autonome, pour ne pas laisser la maîtrise de cette information à d'autres entités, pour ne pas laisser la maîtrise de cette information soumise à des règles qui ne seraient pas celles qu'elle a édictées, et surtout pour pouvoir développer des projets cohérents. Un traitement de données à caractère personnel n'est pas quelque chose d'autonome par rapport à autre chose, c'est un outil, c'est une activité secondaire. Personne ne se lève le matin en disant « aujourd'hui je vais traiter des données à caractère personnel, j'ai un petit fichier de l'information, je vais jouer avec ». On traite en général des données dans le but de réaliser des performances économiques, dans le but de développer des soins de santé, on traite les données de ses patients, on traite les données de ses clients, on traite les données de ses administrés. Le traitement de données est un outil au service d'objectifs généraux, d'objectifs particuliers que l'on se donne, et c'est pour ça que la maîtrise de cet outil est essentielle à ceux qui déterminent les politiques qui seront menées dans le cadre des compétences qui sont les leurs. C'est d'autant plus important que, vous savez qu'on vit en Belgique un mouvement centrifuge permanent depuis 1970, les réformes de l'État se succèdent les unes aux autres, et quoi qu'on en pense ou quoi qu'on espère, il est peu probable que cela s'arrête aujourd'hui. Les discussions sont ouvertes sur ces questions et ne s'arrêteront sans doute pas. Enfin, si elles s'arrêtent un jour, on sait déjà que ce n'est pas avec la sixième réforme de l'État que ce débat sera clôturé. Mais les deux dernières réformes de l'État, particulièrement, ont transféré vers les régions des compétences qui impliquent de nombreux traitements de données, notamment en matière fiscale et en matière sociale. Je pense aux allocations familiales. L'encadrement de ces traitements avec les nouvelles règles que les régions décideront est bien entendu quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose d'autant plus essentiel que les autres régions ont pris des règles et s'elles doivent collaborer avec la région bruxelloise, elles entendent bien entendu que ces règles puissent être partagées, qu'un cercle de confiance puisse se nouer entre eux. Je pense aussi, en vous disant cela, aux règles qui existent et qui existent maintenant dans les trois régions en matière de parcours d'intégration. Ce sont des informations qui devront être partagées entre les régions, qui ne concernent plus du tout l'État fédéral. Pour que ces informations puissent être partagées, il faut bien entendu que les trois régions soient dotées d'instruments qui permettent de partager l'information en toute confiance et de protéger adéquatement les droits des personnes. Je vous dis encore un mot, brièvement, parce que c'est un débat très complexe, sur des perspectives qui se sont ouvertes en 2012, mais qui concrètement s'ouvrent maintenant depuis le mois de mai et devraient aboutir à des processus conclus en mai 2018. L'Union européenne a adopté un règlement qui encadre la protection des données à caractère personnel et qui impose à tous les États qui gèrent et qui traitent des données ou qui encadrent des traitements de données à posséder une institution comme la Commission de la protection de la vie privée ou peut-être comme la Commission de contrôle bruxelloise. Ce règlement va trouver une application en Belgique dans un contexte qui n'est pas celui d'un État unitaire, qui n'est pas celui, pour ceux qui le regardent de loin, d'un État évident. Alors, des questions sont ouvertes pour savoir si les nouvelles compétences, le nouveau rôle des commissions de la protection de la vie privée qui est donné par ce règlement à ces commissions, des questions sont ouvertes pour savoir comment ces règles vont s'appliquer en région bruxelloise, en région wallonne, en région flamande aussi. Ces questions ne sont pas évidentes parce que ces institutions, demain, posséderont des compétences élargies, notamment des compétences de sanctions très sévères, des sanctions financières pouvant aller jusqu'à plusieurs millions d'euros pour des institutions, des organismes qui traitent des données à caractère personnel de manière défaillante. Il faut bien entendu que chacun s'interroge sur la manière dont ces sanctions pourront être appliquées à des institutions qui relèvent de la compétence des régions ou à des organismes qui mettent en œuvre des politiques qui ont été déterminées par les régions. Est-ce que ce sera une commission fédérale dépendante du Parlement fédéral qui sera chargée de cela à l'égard des régions ? Est-ce que ce sera un Parlement fédéral qui décidera que les services publics seront soumis à ce type de règles ou pas, puisque le règlement exige qu'une décision soit prise à cet égard ? Ou bien est-ce que ce sera une institution bruxelloise en lien avec les pouvoirs publics bruxellois qui mettra en œuvre ces règles ? Ces questions, bien entendu, doivent être examinées. Elles vous concernent directement et elles vous concernent, je crois, d'autant plus que dans l'esprit que je vous ai présenté, notre commission est là pour vous aider à respecter le mieux possible ces règles. Les respecter le mieux possible, ça ne veut pas dire vous mettre des bâtons dans les roues, ça veut dire vous permettre en même temps d'accomplir le plus efficacement possible vos projets. Je pense que l'un et l'autre sont tout à fait compatibles. Je crois aussi que c'est la philosophie que la Commission fédérale s'est donnée depuis quelques années. Elle y arrive par un dialogue permanent avec les gouvernements, avec les parlements, et c'est bien entendu la philosophie que l'on entend suivre ici également. Donc, l'idée fondamentale que je veux vous communiquer avant que les présentations qui vont suivre vous soient données, c'est que nous sommes ici pour vous dire que nous sommes à votre service avant tout. Ça ne veut pas dire que nous sommes les exécutants de vos volontés. On est bien entendu là aussi pour garantir des droits, mais les garantir, ça veut dire vous permettre également d'accomplir vos projets et vos objectifs. On s'adressera à vous de manière plus officielle que ce que je me fais maintenant. Plus officielle, ça veut dire plus lointain. Donc, nous avons préféré faire précéder les communications officielles par cette séance, par ces échanges, mais on adressera régulièrement aux institutions bruxelloises des recommandations sur les meilleures pratiques à adopter en matière de traitement à caractère personnel. Ça concerne la gestion du personnel des institutions, ça concerne le rapport avec les administrés, ça concerne aussi le rapport des institutions entre elles. Alors, on vous adressera cette recommandation parce que l'ordonnance de 2014 nous donne des compétences que certains jugent assez exorbitantes et que nous jugeons lourdes, mais très intéressantes. L'ordonnance est dit, pour simplifier son dispositif, je vais vous le dire en des mots simples, que tous les échanges de données entre pouvoirs publics participants au système, et ça concerne pratiquement tous les pouvoirs publics bruxellois, tous les échanges de données entre participants au système doivent être réalisés à l'intercession de l'intégrateur, donc par son intermédiaire, et doivent par ailleurs faire l'objet d'une autorisation de la commission de contrôle s'il n'y a pas déjà une autorisation qui a été donnée par une autre instance. Ça veut dire, si on lit bien le texte, que le mois d'échange de données entre fonctionnaires de deux administrations devrait faire l'objet d'une autorisation. On n'en est pas là, bien entendu, dans les perspectives que nous allons vous proposer, mais on vous adressera des recommandations claires pour essayer de sécuriser au mieux l'ensemble des traitements qui sont réalisés. Par ailleurs, notre premier souci sera maintenant d'essayer d'évaluer les situations qui existent déjà, d'échanges de données entre administrations, et de faire correspondre mieux ces situations avec les règles existantes, c'est-à-dire principalement essayer d'orienter les échanges qui existent vers l'intégrateur de données FIDUS, FIDUS, le nom que porte le CRB pour ses activités d'intégrateur, et d'essayer que FIDUS devienne l'interlocuteur des institutions bruxelloises par rapport aux autres intégrateurs qui existent, notamment la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, qui est le plus puissant et le plus ancien en Belgique. Elle existe depuis 1990, et notre commission de contrôle sera à cet égard l'interlocuteur des autres institutions similaires qui existent en Belgique, la commission de la protection de la vie privée, mais aussi les comités sectoriels qui existent et auxquels vous avez peut-être parfois affaire, celui du registre national de la Sécurité Sociale, le comité sectoriel de l'autorité fédérale, et aussi les comités qui existent en région flamande et en région wallonne et en communauté wallonie-Bruxelles. Voilà, je vous dis ces quelques mots pour introduire cette séance. Je vous dirai encore un bref mot de la composition de la commission. Elle est constituée de six membres effectifs et de six membres suppléants. Depuis un an, elle siège en assemblée complète, les effectifs et les suppléants étant associés à ces travaux, et on a décidé de travailler ainsi pour ouvrir nos travaux, pour déterminer notre règlement de procédure et pour examiner les premiers dossiers qui nous sont soumis. On l'a fait pour assurer la cohérence de nos travaux et pour se donner aussi les moyens d'accomplir nos tâches, puisque nos moyens sont sans doute aujourd'hui encore insuffisants, mais on pallie cette insuffisance avec un investissement sans doute doublé ou triplé des membres de la commission. Ces six membres effectifs et six membres suppléants sont d'une part trois effectifs et trois suppléants qui sont également membres de la commission de la protection de la vie privée. C'est la solution qui a été choisie aussi en région flamande et en région wallonne. Les trois membres effectifs sont d'abord William de Buckelard, qui est à mes côtés, qui est le président de la commission fédérale, qui est vice-président de la commission bruxelloise. Ensuite, Mireille Salmon, qui est absent malheureusement aujourd'hui et qui est membre effectif aussi de cette commission, étant membre de la commission de la protection de la vie privée. Les membres suppléants issus de la commission de la protection de la vie privée sont Éric Gœur, qui est présent ici, Séverine Moiterblé et Yvan Vandermeersch. Et le dernier membre issu de cette commission, c'est moi-même. Je vais vous dire mon nom. Pour ceux qui ne le connaissent pas ou n'ont pas lu dans le programme, mon nom est Stéphane Verscure. Je suis le vice-président de la commission fédérale de la protection de la vie privée. Je suis le président de cette commission bruxelloise. Ce sont les membres de la commission qui m'ont fait le grand plaisir de me désigner à cette fonction pour une durée qu'on a convenue entre nous de deux ans pour évaluer ensemble le fonctionnement, pas pour me juger, mais pour évaluer ensemble la manière dont on travaille et la dynamique qu'on doit mettre dans notre propre organisation. Et donc, c'est de manière assez libre et autonome que nous avons organisé nos premiers travaux. Les autres membres de la commission sont des membres qui sont choisis directement, non pas sous proposition d'une instance, mais directement par le Parlement bruxellois. Certains de ces membres sont ici. Je vais vous les présenter. Il y a un bon Philippe Laine qui est membre effectif, Mme Laurie Phillips qui est membre suppléante. Je vais prendre en l'ordre, donc, ils m'excuseront pour la confusion dans leur grade et qualité et préférence. M. Néz qui est vraiment effectif, M. Tabouillat qui est membre effectif aussi. Et M. M. Vurmer, M. Pascal Vurmer, excusez-moi, j'ai votre prénom en tête depuis qu'on se connaît, mais plus votre nom. Pascal Vurmer qui est membre suppléant. Les qualités de ces membres sont à la fois d'être des fonctionnaires, des agents de services publics qui ne dépendent pas de la région bruxelloise. Ah, il y a encore... M. Gurd, je l'ai déjà présenté. Il est issu de la commission de la vie privée. Donc, les qualités de ces membres sont à la fois des fonctionnaires, des personnes particulièrement qualifiées, soit étant informaticiens, soit étant juristes. Certains travaillent dans des institutions qui ne dépendent pas directement de la région. D'autres, oui, et avec des règles qui les concernent, comme ils sont décidés, qui sont assez stricts en matière de gestion de conflits d'intérêts. Et les uns et les autres sont ici pour assister à cette séance, non pas pour apprendre ce qu'ils savent déjà, mais pour vous dire qu'ils sont, comme la commission dans son entièreté, à votre disposition. Le temps du lunch qui suivra cette séance sera l'occasion d'échanges plus directs, si vous le souhaitez, bien entendu. On sera chacun à votre disposition. Je vais maintenant céder la parole à Magali Cornélissen, qui, depuis une petite année, avait accompli une tâche difficile. Sans doute, c'était l'imaginer, quand on la désignait à ce poste, qu'elle deviendrait secrétaire d'une instance de barbon qui se réunit une fois par mois pour prendre de petites décisions. Elle a été confrontée à l'analyse de projets émanants du gouvernement, à des plaintes de citoyens concernant l'accès de communes à la DIV, à des plaintes de la Ligue des droits de l'homme ou de prestataires médicaux concernant le traitement de données par certaines institutions bruxelloises, à une mauvaise humeur des institutions d'insertion sociale par rapport à des règles fixées par la communauté française. Enfin, ces institutions étaient bruxelloises. Elle a une série de questions qui sont en vérité assez complexes quand on ne se penche pas dessus de manière constante. et le travail qu'elle a accompli dans les conditions de travail qui sont les siennes est assez remarquable. Je vais lui demander maintenant, je vais lui demander et je vais lui proposer de vous présenter de manière plus concrète et plus précise la nouvelle commission de contrôle bruxelloise. Madame Camillicienne, je vous donne la parole. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, au préalable, je vais simplement vous indiquer que pour ceux qui souhaitent bénéficier de la traduction, d'une traduction qui est faite immédiatement, donc de manière automatique, et vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, donc les casques qui sont à votre disposition. Alors, comme le président l'a indiqué, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Comme le président l'a indiqué, je vais donc vous présenter au préalable quels sont les principes qui ont guidé à l'adoption de l'ordonnance du 8 mai 2014 qui a conduit à la désignation d'un intégrateur de services en région bruxelloise et à la création d'une commission de contrôle bruxelloise. Alors, on se trouve dans un contexte où on a une inflation des échanges de données électroniques, des échanges qui ont lieu entre les administrations, entre les citoyens et entre les entreprises, et dont il découle un besoin de simplification. Pour le citoyen, pour l'entreprise, fournir des données qui sont déjà à la charge d'une administration implique un souhait de ne pas devoir refournir encore et encore les mêmes informations. Par ailleurs, l'échange de données électroniques permet aussi une meilleure efficacité des administrations, que ce soit en matière de fraude fiscale ou sociale, ou dans le travail d'encodage de données à partir d'attestations papiers. L'échange de données électroniques permet aussi la dématérialisation des documents. Aujourd'hui, on peut recevoir des factures par le biais électronique, on peut remplir des formulaires pour commander des documents, on peut remplir sa déclaration d'impôt également par l'échange de données électroniques. Enfin, à différents niveaux de pouvoir, on a des décisions qui conduisent à rendre les échanges de données électroniques incontournables, que ce soit la mise en place d'un e-government intégré par le biais d'un accord de coopération du 28 septembre 2006 entre l'autorité fédérale et les autorités fédérées, la directive service, qui conduit à la création d'un guichet unique qui permet aux entreprises d'avoir accès à toutes les informations utiles en matière de permis et d'autorisation, la directive inspire, qui permet d'améliorer la qualité de l'information en matière de structure d'information cartographique, ou encore la directive public sector information pour l'accès aux documents administratifs. Alors, je vais passer en revue les différents principes par ordre d'apparition dans l'ordonnance du 8 mai 2014, donc pas nécessairement par degré d'importance, avant d'aborder plus amplement les missions et compétences de la commission de contrôle bruxellois. Que prévoit l'ordonnance du 8 mai 2014 ? Elle prévoit que la désignation des sources authentiques doit faire l'objet d'un arrêté du gouvernement bruxellois. Cette désignation se fait sur proposition de l'intégrateur de services, qui inclut l'avis de l'autorité compétente pour la simplification administrative, et doit identifier les organismes qui sont en charge de leur collecte et mise à jour. Une source authentique, c'est une banque de données dans laquelle sont conservées des données authentiques, qui doit être complète, utile, garantir une qualité de l'information, correcte et actualisée, et qui doit être accessible gratuitement en ce qui concerne les sources authentiques régionales. L'ordonnance prévoit ensuite la nécessité d'adopter une ordonnance pour établir une banque de données issue de sources authentiques. Cette ordonnance doit préciser l'identité du service public participant gestionnaire, les modalités de tenue d'accessibilité, les finalités poursuivies par cette banque de données, et la liste des données et sources authentiques dont elles sont issues. Il y a un régime d'autorisation qui prévoit que si un service public participant est autorisé à consulter des données authentiques via l'intégrateur de services régionales, celle-ci ne peut plus réclamer directement ces données à d'autres services publics participants, ou à des citoyens, des organismes, des institutions. Dans le même ordre d'idée, dès que cette donnée est accessible par le biais de l'intégrateur de services régionales, les services publics participants sont contraints de passer par lui pour en faire usage, sauf exception fixée par ou en vertu d'une loi ou d'une ordonnance. L'ordonnance prévoit aussi les obligations du service public participant concernant les modalités de consultation, de rectification des données par les personnes concernées et la possibilité pour elles de savoir quels sont les organismes qui ont consulté ces données. Comme l'a précisé le président tout à l'heure, il y a aussi un aspect de protection de la vie privée. Qui dit base de données, qui dit conservation de données à caractère personnel, implique nécessairement de mettre les balises qui l'accompagnent. Et donc, dans le cadre de cette ordonnance du 8 mai 2014, l'obligation pour les services publics participants de respecter la loi vie privée, en particulier les caractères qui guident cette loi vie privée, que sont le principe de nécessité, de finalité, de légitimité, de proportionnalité et de lycéité, ainsi que le principe de transparence, s'impose à l'ensemble des services publics participants. L'ordonnance prévoit, comme on l'a déjà indiqué, la désignation du CIRB en tant qu'intégrateur de services régionales et définit son rôle d'organisateur d'échange des données. J'imagine que M. Dumortier les explicitera plus amplement tout à l'heure. Mais il s'agit essentiellement de définir et d'encadrer les aspects techniques, les aspects de promotion, de développer des applications utiles à l'échange et l'intégration des données, etc. En ce qui concerne le champ d'application de l'ordonnance du 8 mai 2014, quels sont les services publics participants qui sont concernés par l'ordonnance ? Il s'agit en région bruxelloise des services décentralisés et personnalisés, des établissements publics, des entreprises publiques, des organes et personnes morales de droit public, des intercommunales. Si aucune loi ou ordonnance ou décret ne prévoit un autre intégrateur, il s'agit des CPAS, des hôpitaux, des structures fêtières, Iris et Iris-Achat, et enfin, toutes les autres institutions qui le souhaitent. L'ordonnance prévoit aussi des garanties en matière de responsabilité des agents traitants qui sont tenus de respecter le secret professionnel qui couvre les données traitées et, au sein des services publics participants ou de l'intégrateur, l'obligation de s'engager à maintenir le caractère confidentiel des données. L'ordonnance du 8 mai 2014 met aussi en place une obligation de désigner un conseiller en sécurité. Cette obligation vise l'intégrateur de services régionnels ainsi que tous les services publics participants. Pour cette désignation, il faut d'abord requérir l'avis de la commission de contrôle bruxelloise et le rôle de son conseiller en sécurité est de fournir un avis d'expert, de collaborer avec les autres conseillers en sécurité lorsque des projets d'échange de données électroniques sont mis en place et de mener des missions en lien avec la sécurisation des données. Un comité de coordination est prévu. qui est institué auprès de l'intégrateur de services régional et auquel participe un représentant qui est désigné par chaque service public participant parmi ses fonctions dirigeantes plus éventuellement les conseillers en sécurité. L'éventualité a été prévue car le conseiller en sécurité n'est pas nécessairement un membre du personnel du service public participant, ça peut aussi être un prestataire externe. Alors, dans ce comité de coordination, on trouve aussi les fonctionnaires dirigeants de l'intégrateur de services et le représentant du service compétent pour la simplification administrative. J'en viens à la commission de contrôle bruxelloise. Il s'agit d'une commission qui est indépendante, donc dans les limites de ses compétences, la commission de contrôle est indépendante et neutre et elle ne peut recevoir d'instruction ou d'ordre d'aucune autorité. Elle est créée auprès du Parlement bruxellois et ce degré d'autonomie en fait un organe collatéral du Parlement. Son champ d'action vise le contrôle de l'échange électronique de données de sources authentiques régionales de données et de banques de données issues de sources authentiques régionales. Elle contrôle également le traitement et l'échange d'images dans le cadre de la mutualisation des services régionaux, en ce compris la vidéosurveillance et à intervalles réguliers elle contrôle le respect des obligations de l'ordonnance par l'intégrateur de services ainsi que par les services publics participants ou toutes personnes concernées. Que peut faire la commission de contrôle ? Elle peut émettre des avis et des recommandations d'initiatives ou à la demande du Parlement, du gouvernement ou des services publics participants. Ces avis et recommandations portent sur toute question relative à l'application des principes fondamentaux de la protection de la vie privée, bien sûr dans le cadre de l'ordonnance du 8 mai 2014 et conformément aux exigences contenues dans la loi vie privée. Elle adopte donc des avis et des recommandations mais elle accorde aussi des autorisations pour la communication électronique de données à caractère personnel. Ces décisions doivent être motivées lorsqu'elles sont formulées à la demande de l'une des personnes compétentes pour demander un avis ou une autorisation. Elle est tenue par des délais. Donc l'avis, la recommandation ou l'autorisation doit être délivrée dans un délai de 60 jours et comme on l'a vu il y a une certaine proximité avec la commission fédérale de protection de la vie privée donc elle peut collaborer avec celle-ci dans cette hypothèse si elle demande l'avis de la commission de la protection de la vie privée un délai de 30 jours est donné à la CPVP pour fournir ces indications données, ces avis ou recommandations. Enfin, la commission est compétente pour recevoir des plaintes. Toute personne qui justifie de son identité ou d'un intérêt peut formuler une plainte auprès de la commission de contrôle russelloise et l'objet de cette plainte doit être qu'un service dans son chef un service public participant aurait improprement exécuté une autorisation visée par l'ordonnance du 8 mai. Il y a une procédure de plainte qui est prévue dans le règlement d'ordre intérieur de la commission de contrôle qui prévoit après un examen de la recevabilité un éventuel classement sans suite ou un règlement à l'amiable peut être envisagé. La commission de contrôle peut mettre en place des mesures d'instruction dans ce cas-là un rapporteur est désigné pour faire rapport à la commission de contrôle puis elle peut inviter le service public participant à répondre par écrit ou à l'entendre tout comme le plaignant peut aussi être entendu par la commission de contrôle. Enfin, elle peut également visiter les lieux et demander à ce que tous les accès nécessaires lui soient fournis. Alors, il n'y a pas que dans le cadre des plaintes que la commission de contrôle dispose d'un pouvoir d'investigation, elle peut le faire dans le cadre de l'ensemble de ses missions. Enfin, qui dit autorité de contrôle dit nécessairement sanction. Le pouvoir de sanction de la commission de contrôle est la possibilité pour elle de suspendre ou de retirer une autorisation mais aussi de mettre fin à un flux de données en cas d'infraction à l'ordonnance du 8 mai 2014. Je vais passer sur la composition parce que le président l'a fait tout à l'heure et je vais en venir à un aspect un petit peu plus pratique puisque ces principes ainsi énoncés peuvent être un peu âpres à entendre et donc je vais vous expliquer l'une des décisions qui a été adoptée par la commission de contrôle. Il s'agit de la décision numéro 4 du 10 juin dernier relative à la perception des redevances de stationnement et accès à la DIV des communes bruxelloises et de leurs concessionnaires. Concrètement, pour resituer le contexte, il s'agit d'une demande qui nous est formulée par la commission protection de la vie privée qui a été saisie par une automobiliste qui a la fâcheuse habitude de stationner dans des zones réglementées sans nécessairement respecter les conditions pour pouvoir y stationner et qui, ayant reçu une redevance de la commune d'Ixelles constate en fouillant un petit peu car elle était juriste que la commune d'Ixelles confie à un prestataire de service le fait de contrôler le stationnement sur son territoire alors qu'en principe le plan régional politique du stationnement prévoit qu'au-delà du 1er mars 2014 la gestion et le contrôle du stationnement ne pouvaient être effectués que par d'une part Parking Brussels l'agence régionale ou d'autre part la commune elle-même elle s'inquiète donc de savoir pourquoi un prestataire de service qui légalement ne peut pas avoir accès à ses données personnelles comment ce prestataire de service peut lui adresser une redevance et sans doute consulter la DIV qui donc fait le lien entre l'automobiliste et sa plaque minéralogique lorsque la commission de contrôle est saisie d'une demande d'avis de la commission de la protection de la vie privée la commission de contrôle commence par évaluer quelles sont en région bruxelloise les communes qui respectent le prescrit de l'ordonnance plan régional politique du stationnement et elle détermine qu'il y a cinq communes qui à l'heure actuelle au moment de son examen sont en défaut soit d'avoir transmis le contrôle du stationnement à l'agence régionale ou en défaut de l'effectuer elle-même sur base de ce rapport elle constate qu'il y a quatre conventions valables avec des prestataires de service et une commune la commune de Saint-Jos qui quant à elle permet à un prestataire de service d'exécuter ce contrôle sans titre il n'y a plus de convention qui lie la commune de Saint-Jos avec son prestataire de service une fois ce panorama établi la commission de contrôle a eu des rencontres informelles avec le cabinet du ministre compétent le ministre de la mobilité pour l'interpeller sur sa position quant à l'existence de ces cinq communes qui ne respectaient pas l'ordonnance dans le cadre de ces contacts informels le cabinet du ministre de la mobilité a indiqué à la commission de contrôle que le problème était connu que celui-ci serait réglé et que donc une prolongation de la possibilité pour confier à un tiers un prestataire de service serait prolongée jusqu'en 2019 il en est il en a découlé que la commission de contrôle a formulé un avis à l'attention de la commission fédérale suivant lequel pour elle à partir du moment où l'accès à la DIV sera toujours conforme si une ordonnance modifiée est adoptée pour prolonger ces délais les accès à la DIV pour ces quatre communes qui sont liées par une convention à leur prestataire de service seront conformes en revanche pour la cinquième commune celle qui n'est pas liée par une convention il y a l'exercice sans titre ni droit de la part d'un prestataire pour contrôler le stationnement elle formule donc une recommandation directement à la commune proprement dite d'initiative en l'invitant à régulariser avant la fin de l'année 2016 en confiant soit le contrôle du stationnement à l'agence parking Brussels ou en s'en chargeant elle-même et indique à cette commune que dans l'hypothèse où ce ne serait pas réglé il existe une possibilité pour la commission de contrôle d'interrompre les flux d'accès à la DIV enfin dans cette recommandation la commission de contrôle recommande aussi à l'intégrateur de service de faire le nécessaire pour que l'accès à la DIV puisse passer par son billet et qu'il mette en place un plan de travail pour pouvoir intervenir dans le cadre de la gestion de ces flux voilà je pense que ce casus vous a donné une indication de ce que peut faire la commission de contrôle pour dans ces missions de contrôle et je pense que si vous avez des questions vous pourrez toujours en poser en fin de séance merci je voudrais dire un bref mot pour prolonger ce que Magali Cornelicienne vient de vous dire à propos de ce cas qu'a examiné la commission de contrôle bruxelloise notre rôle n'est pas de faire un contrôle de l'égalité vétilleux et de se demander si uniquement si tel hôtel à l'instance respecte une demi-disposition légale mais à partir du moment où un flux qui est organisé ne respecte pas la loi ça devient très difficile bien entendu aussi de contrôler ce flux et d'imposer à l'opérateur qui le réalise des conditions c'est très difficile d'imposer à quelqu'un qui fait quelque chose illégalement des conditions qui valideraient ce qu'il fait et donc on a essayé d'organiser de réaliser d'atteindre une mise en état de ce dossier on l'a fait dans l'esprit que je vous ai indiqué avec une volonté de trouver une solution c'est pour ça qu'on a monté un dialogue avec tous les interlocuteurs responsables et le message qu'on a adressé à la commune de Saint-Jos qui était la seule qui était dans une situation problématique a trouvé d'ailleurs un aboutissement puisque la commune est en train de régulariser de manière active sa situation et on l'a fait dans l'esprit qui était aussi nécessaire pour prendre en compte la situation de cette commune dans l'esprit d'essayer de les accompagner plutôt que de les sanctionner c'est vraiment le rôle qu'on se donne et on se le donne aussi je vous le précise en réalisant ce qu'on appelle un contrôle marginal ce n'est pas à nous de faire votre boulot ce n'est pas à nous de gérer les administrations on vous encourage à le faire avec toutes vos compétences et on est là uniquement pour apprécier la qualité de vos démarches on n'est pas là pour vous imposer des règles qui ne seraient pas indiquées pour réaliser vos objectifs ou vos missions je vais maintenant puisque Mme Cornicien a parlé de ce cas Fidus céder la parole à M. Dumortier qui est un représentant de l'intégrateur bruxellois de Fidus c'est notre principal interlocuteur puisqu'il assiste aux travaux de la commission Fidus a été reconnu par la commission un peu comme son exécutant et son je dirais son premier prestataire de service pour mettre en oeuvre ces décisions les collaborations avec l'intégrateur se développent très très bien et c'est vraiment l'intégrateur qui est au coeur du dispositif M. Dumortier va vous présenter d'abord l'intégrateur lui-même et puis avec un de ses collègues vous présenter la situation la réalisation particulière qu'ils ont réalisé pour Parking Brussels et pour mettre à disposition des traitements de données efficaces vers les communes qui perçoivent des redevances de stationnement M. Dumortier je vous donne la parole oui merci M. le Président j'en profite tout de suite avant d'oublier pour préciser que si je représente ici l'intégrateur il s'agit quand même d'un travail collectif qui a impliqué la collaboration de nos bons collaborateurs il y a notamment ici Dominique Legrèl qui est le project manager de cette plateforme il y a notre service juridique et la directrice des services opérationnels il y a là le conseiller en sécurité de l'information du CIRB il y a des collègues qui s'occupent des échanges de données dans les administrations notre cabinet de tutelle est même représenté donc tout ce travail collectif c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui donc de quoi s'agit-il en fait bien sûr comme vous l'avez entendu l'ordonnance du 8 mai 2014 fait peser sur un intégrateur de services bruxellois un certain nombre d'obligations en matière de respect de la vie privée et notamment bien sûr et c'est la première chose c'est de s'arranger pour que seules les institutions autorisées aient accès aux données auxquelles elles ont droit pour la durée prévue par l'autorisation de vie privée qu'elles ont reçue donc ça implique également de faire en sorte que les échanges ne puissent pas être altérés ni interceptés pour être utilisés à d'autres fins que celles prévues par le traitement initialement prévues mais il faudra également que nous soyons en mesure de retracer qui a accédé à quoi dans le cadre de quel contexte légal à quelle période et pourquoi faire donc hormis évidemment ces obligations qu'est-ce qu'apporte une plateforme comme celle que nous mettons en place et bien ça apporte des possibilités de normalisation et de standardisation et donc finalement ça facilite le travail des institutions qui ne doivent plus chercher elles-mêmes à quel standard ou à quelle norme se fier nous les proposons à leur place et donc ça permet d'harmoniser les différentes interfaces que nous mettons à leur disposition au-delà de ça bien entendu une fois que l'on a établi une connexion avec une source authentique cette connexion et tout ce travail qui a été fait peut être réutilisé par d'autres institutions et donc on a un effet d'échelle qui est intéressant ce que nous allons également faire c'est proposer des fonctions génériques au sein de cette plateforme comme par exemple le filtrage c'est-à-dire que souvent une source authentique va exposer un certain nombre de données mais l'autorisation ne prévoit pas que toutes les institutions ont droit à l'entièreté des données de cette source authentique et donc si l'on veut respecter l'autorisation en question et bien il faut effectuer le filtrage et donc retirer les données auxquelles l'institution n'a pas droit et nous pourrons aussi au passage mettre en place des services qui permettront d'agréger au contraire des données c'est-à-dire de combiner des données de différentes sources authentiques pour fournir une réponse unique n'a l'autorisation donc les quatre fourniversifères que nous vendons en faire en twenty-itation de la céterité c'est-à-dire un réglement un récurrent et un récurrent réparaté et un nombre de fonctionnalités qui sont les spites de la déinfection et de excesse de l'example et bien évidemment de l'example donc le réglement de l'example de l'example c'est d'abord, c'est d'abord, de toegang à l'aide de machtiging. La façon dont ils le font, c'est de implementation d'une banque qui est manuellement configurée sous contrôle de consulent en de informatie en de veiliging. La structure de cette banque est très simple. Le sleutel est de trois éléments. La structure de informatique, c'est de informatique, de dienst en de operatie in de dienst die opgeroepen wordt om de informatie te bekomen, als ook de wettelijke context. Samen met informatie wordt ook behouden hoe lang de instelling toegang mag hebben tot die informatie. Dat wordt gebruikt in het verwijzingsrepertoire die we straks gaan bekijken. Maar je kunt ook opvragen bij de oproep of je geïnteresseerd bent door de mutaties. Het is te zeggen de evolutie van de gevraagde informatie, bijvoorbeeld iemand die van woonplaats verandert, die verhuist, of iemand die om het leven komt. Dat heeft soms een impact op het beheer van een dossier bij de instelling die de informatie beheert. Binnen de regelbank hebben we dus natuurlijk ook die filter opnemen die uit de machtiging wordtvloed. Dus de tweede component essentieel is wat we call het repertoire de referenten. Dus wat s'agit-t-il? Het is een moyen om te controleren de proportionnelheid van de gegeven, c'est-à-dire de durie van de gegeven die we kunnen vragen om de informatie over een persoon. Dus het is generalement limitatief in de tijd door de autorisatie. Maar het is ook een moyen waarom de mensen die consulten die informatie beheer kunnen automatisch recevoir de mutaties. Alors, hoe is het werken? Het werken met een appel aan een service web die permet d'inscrire een dossier en de le désinscrire. Alors, in wat consiste de informatie van de base? De nouveau, het is een klé die identifie aan de fois l'institution, maar ook de contexte legale in het geval waarom de informatie is geval. En enfin, het werken, de dossier, c'est-à-dire typisch, als het gegeven dat een caractere persoonlijke, de registratie en de registratie en de registratie en de registratie. BIS, ainsi que la date de démarrage de l'accès. Pourquoi la date de démarrage? Eh bien, comme on l'a vu, cette consultation est limitée dans le temps en vertu de l'autorisation qui aura été accordée. Et donc, au-delà de ce temps prévu, eh bien, on ne pourra plus demander d'informatie au sujet de ce dossier sans en ouvrir un nouveau. Dus, we zijn ook veranderstelt van een sporen te houden van die ratlegingen. En wat is eigenlijk een spoor? Wel, dat is een opname in een databank, waarmee wij dus de gevraagde instelling opnemen, maar ook een timestamp, de dienst en de operatie die opgevraagd werd, en de wettelijke context, en natuurlijk ook de identificatie van de persoon, of de voertuig, of de onderneming, waarvoor men de informatie nodig heeft. Men gaat ook het resultaat van de opvraging opnemen in de databank, maar niet de volledige antwoord. We gaan enkel het resultaat opnemen van, ja, men heeft een resultaat kunnen bezorgen, men heeft dus de informatie kunnen bezorgen aan de instelling, of, eventueel, er is een fout gebeurd, dus een foutmelding, die we dan gaan opnemen in die sporen. Voor wat de veiligheid... Oui, en wat we concernen ook les aspects de sécurité, wat we natuurlijk gaan proberen met in plaats, zijn de moyens, of, risico's met in plaats, pardon, zijn de moyens die veranderen van de falsification, maar die veranderen ook met certitude die veranderen van de falsification. Dus we gaan aan de voorkant identifiek de demandeur, maar we gaan ook als FIDUS vis-à-vis du demandeur, maar ook vis-à-vis des sources authentiques dat we gaan opnemen in de demandeur. Dus we gaan gebruiken voor het veranderen wat we hebben van de certificat. We hebben een certificat dus van de autoriteit van de certificatie. En dat veranderen we een veranderen van de techniek SSL Oneway. Dus totes les informations die op met de pandemie bestemiddelingenen de message, c'est-à-dire die de client zal er zendelen de mensen drogeen direct, en die한다 van de veranderen doorverte die data en de réponse, nous allons la signer avec notre certificat FIDUS. Voilà, donc ceci, c'est une procédure de signature, ça permet de garantir que les informations n'ont pas été altérées. Donc, nous sommes en train de faire plus de 1 an et nous avons déjà un nombre de web-services pour tout le monde, c'est une web-services avec la naturelle personne, c'est une web-services qui n'ont pas été appelé, avec 4 operaties. On peut l'appeler par règles-registernumé, par woonplaats, mais aussi par naam et pournaam. Et on peut l'appeler à l'appeler par le règles-register ou par le BISMU-register, via le Kruisbund Bank de Sociale Zekerheid. De Oushold Service geeft toegang tot de gezinssamenstelling. De Real Estate Service geeft toegang tot informatie van Consultimo, met betrekking tot onroerende goederen, dus eigenaren enzovoort. Die informatie wordt dus gehaald bij FOD Financiën, en meer specifiek de algemene administratie van de patrimoniale documentatie, dus het kadaster. Men geeft ook toegang tot ondernemingsgegevens, via de Enterprise Service, vanuit de Kruisbund Bank van de ondernemingen. En die service heeft informatie over personen met een handicap, ook van de Kruisbund Bank van de Sociale Zekerheid. Social Tenant Service is een specifiek service die wij ontwikkeld hebben voor de gewestelijke maatschappij, dus met betrekking tot de kandidaat-huurders van de sociale woning. Dus Architect Order Service, dat spreekt voor zich wat het doet. Dan Wehicle Service is eigenlijk een service die toegang tot de kruisbundbank van de voertuigen, van de FOD Mobiliteit, dus meer specifiek de DIV. D'autres services zijn actuellement aan verschillende staden van de misie in oeuvre. Dus we metten in oeuvre een service in rapport met de facturen elektronische. Het is in feite de l'implémentation van de protocole Mercurius, in een project van de simplification administratief. Dus het is hier voor de voorbeelers van de verantwoord van de verantwoord van de verantwoord met de facturen elektronische. ik niet van pdf, ik spre van de donen structurëer, die zijn dan ook bevrijd met de verantwoord en die gebruikers die zich kunnen verantwoord zal worden aan de verantwoord. die me kunnen weatanen geven of dat het verantwoord is. Hier är de verantwoord af het verantwoord van de verantwoord. Hier is het service de verantwoord. Ik vind die verantwoord van de verantwoord. C'est un service de transfert de fichiers sous forme sécurisée que nous mettons en place et dont les premiers usagers seront des consultations de données du SPF Finance et de la Banque Info de la Sécurité Sociale. Ce sont des échanges de fichiers quand un échange par service web n'est pas en cours d'actualité pour ces services-là. Donc là aussi, le passage en production est imminent. Nous avons en test déjà ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les mutations, c'est-à-dire la fourniture automatique de données de mutations par rapport, par exemple, aux personnes physiques, donc typiquement décès, déménagement et ce genre de choses. Un service plus technique, donc deux services qui sont en développement, le service Country Service qui donne des informations sur les pays. En fait, ce sont des informations complémentaires en rapport avec les pays. C'est un service fourni par Fedict. Un autre service, c'est le service qui donne accès aux dettes fiscales des entreprises. Il s'agit là d'informations provenant de la Banque Info de la Sécurité Sociale. Et donc, toute une série d'autres services sont en cours d'analyse, dont les dettes sociales. Également, la quatrième voie, je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit, mais il s'agit en fait de recevoir des informations des notaires qui vendent des immeubles et au passage que des services publics qui, envers lesquels un citoyen ou une entreprise a contracté une dette, puissent la signaler et le montant de cette dette est prélevé sur le montant de la vente de l'immeuble. Un service donnera également accès aux avertissements extraits de rôle. Nous travaillons également sur des messages asynchrones, c'est-à-dire lorsque la réponse n'est pas fournie immédiatement par la source authentique, mais avec un certain délai, par exemple parce qu'il faut un traitement d'un fonctionnaire avant de fournir la réponse. Nous allons également donner accès à la déclaration multifonctionnelle, à la déclaration immédiate à l'embauche, à des informations en rapport avec le chômage, les allocations familiales et enfin les gestionnaires d'accès. Vous savez qu'il y a actuellement au travers de la plateforme SESAM la possibilité pour des services publics de désigner au sein de l'organisation un gestionnaire d'accès. C'est important dans certaines applications, par exemple Irisbox, d'identifier clairement l'utilisateur en tant que gestionnaire d'accès, puisqu'à ce moment-là, il sera capable au sein de la plateforme de donner l'accès à d'autres personnes pour des fonctionnalités spécifiques. Nous sommes également chargés d'une étude visant à faire de Urbis, Bruxelles-Urbis, une source authentique régionale bruxelloise. Nous sommes aussi concernés les sources authentiques, futurs. Nous sommes envers 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 et les sources authentiques, avec l'agence de nouveau agence pour la administratie de vereinvoudiging, pour identifier d'autres possibles authentiques et identifiqués. Nous sommes envers envers de légende banques dont le processus est envers envers de 6e staatshervorming. On a aussi une authentique bronte de stédébouwkundige vulné, de milieux vulné, mais aussi de adressé. Il y a un intergouvernementé projet qui est en a de gang. Il y a aussi une authentique bronte pour adressé, où chaque gewest doit faire du travail. Il y a donc aussi Bruxelles-sur-Bis. Donc maintenant, concrètement, comment est-ce que vous pouvez avoir accès à ce service FIDUS? La première étape, c'est de remplir une demande d'accès par la plateforme Irisbox. S'en suivra une étude de faisabilité que nous allons réaliser conjointement avec vous, qui débouchera sur l'identification soit de services qui existent déjà, mais qui peut-être doivent être adaptés ou qui doivent faire l'objet d'un filtrage dont j'ai parlé tout à l'heure, mais éventuellement aussi de nouveaux services qui n'existent pas encore et que nous devrons développer nous-mêmes ou en collaboration avec les autres intégrateurs. En tout état de cause, dès le moment où vous décidez de créer un échange électronique de données, vous devrez désigner un conseiller en sécurité de l'information. Donc, c'est une obligation qui découle de la loi vie privée et des autorisations que vous recevrez éventuellement des commissions compétentes, puisque donc vous devrez, le cas échéant, introduire des demandes d'autorisation en particulier lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel. Bon, ensuite, comme je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, il faudra que nous mettions en place un certificat client qui vous identifiera précisément et qui permettra de signer vos requêtes. Ensuite, nous procéderons au développement, au test et à la mise en production des différents services et des filtrages. Et enfin, lorsque vous mettrez en service cette échange électronique au sein de vos plateformes métiers, il faudra faire une déclaration de traitement auprès de la commissie compétente. Donc, nous savons que c'est pas évident que c'est un conseiller en matière d'information en sécurité à l'inverse ou à l'inverse dans votre gestion. Et donc, nous pouvons vous abonner un service à l'inverse de la possibilité à l'inverse de la possibilité. de consulent en de zaken informatievevélgine, ne prend donc quelqu'un pour vous, qui va le faire, qui va donc la norme internationale ISO 27001 à impасти. La norme preventie et strategique informatievevélgine, pour vous, en 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 samaroké avec vous, avec un plan d'une meilleurs. Il n'y a pas de plan d'une fois que nous pouvons tout faire. Il y a un plan d'une meilleurs avec un budget réaliste. Il y a ensuite le beroep de documentaire, méthodes et tools. Le travail commence avec un inventaire et une qualité de qualité. Il y a la situation de SIS. Il va nous faire des conseils de compéteres. Ces conseils de compéteres doivent être adequat. Il va nous faire un choix de compéteres. Un choix de compéteres entre les maatregels et les volgorts. Ils vont nous faire en ils vont être invés avec une soutien de consulent. La consulente doit également informer les utilisateurs et sensibiliser les conséquences de l'utilisation des données. Il doit également avoir un plan d'incident, un plan de business continuity et un plan de disaster recovery. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les services que nous offrons, je vous renvoie vers notre site internet. Je présume que vous aurez accès à ces présentations sous forme électronique et que vous pourrez donc cliquer sur les trois liens. Le premier lien, ce sont simplement des pages d'informations. Le deuxième lien, c'est le formulaire de demande d'accès. Et éventuellement, si vous préférez commencer par échanger des informations avec nous, je vous donne l'adresse e-mail générique de nos services, derrière laquelle je répondrai ou éventuellement mon collègue Dominique Legrel. Je vous remercie pour votre attention. Merci Monsieur Dumorsier. Je vais vous rendre la parole puisque vous allez poursuivre avec Monsieur Cancier la présentation d'une des réalisations que vous avez effectuées pour Parking Bruxelles, la solution intégrée pour la délivrance des cartes de stationnement. Je voudrais aussi prolonger brièvement votre exposé en disant que, bien entendu, vous offrez des services qui sont des services standardisés. Vous offrez aussi des solutions sur mesure entre guillemets. On ne rentre pas dans les solutions qui sont créées uniquement pour une administration, mais qui sont créées pour un ensemble d'actions qui sont similaires, qui sont réalisées par des administrations similaires. Ces solutions sont, bien entendu, elles, créées sur mesure. C'est le sens de la présence de l'intégrateur, c'est de vous aider à réaliser vos missions, bien entendu, et de ne pas les enfermer dans des services standardisés si vous avez besoin d'autres choses. C'est pour ça que je pense que c'est Monsieur Cancier qui va s'en charger, qu'on va vous présenter la solution qui a été adoptée pour Parking Bruxelles. L'idée de vous présenter cette solution n'est pas uniquement de vous présenter un chouette projet qui a été réalisé de manière sympathique et efficace. C'est de susciter chez vous des interrogations sur la manière dont vous aussi, vous pourriez, à un moment donné, bénéficier des services de Fidus pour réaliser vos propres missions et vos propres traitements de données. Monsieur Cancier, je vous donne à votre tour la parole. Je voudrais vous dire que la pause café dépend de vous. On est un peu en retard. Comme on a prolongé un petit peu l'accueil du matin, on peut réduire la pause café. On la réduira à ce qu'il faut pour ne pas enlever la parole à ceux qui vont la prendre. Mais veillez-y aussi. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Pour reprendre vos mots, Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous présenter un chouette projet qui est destiné à faciliter la vie des citoyens, à Bruxelles du moins les citoyens, qui bénéficient d'une carte de stationnement pour leurs véhicules. Alors, je suppose que nous sommes nombreux dans cette Assemblée à bénéficier d'un véhicule, mais aussi d'une carte de stationnement que nous permettant de stationner dans notre quartier. Alors, c'est évidemment un projet qui va avoir un impact très très important pour les citoyens, puis plus tard pour les entreprises, mais aussi pour les administrations communales ou telles que l'Agence régionale du stationnement qui gèrent également les cartes de dérogation. Alors, à Bruxelles actuellement, il y a différents canaux en fonction de la commune qui délivre la carte pour obtenir une carte de dérogation. Bien souvent, il y a un formulaire qui est téléchargeable sur le site de la commune. Parfois, il y a un site qui est spécialement dédié à la gestion du stationnement et qui crée en fait un espèce de guichet électronique. Et parfois, malheureusement encore, il y a des communes qui contraignent les citoyens bruxellois à se présenter chez elles au guichet pour obtenir un document qu'il faut renouveler annuellement. C'est ce travail-là qu'on va essayer de simplifier. Du côté des administrations, la gestion des cartes de dérogation est parfois laborieuse dès le moment où les citoyens ne remettent pas les documents qui sont pourtant spécifiés clairement sur des formulaires certes un peu rébarbatifs, mais qui sont en tout cas bien indiqués. Parfois, les citoyens nous transmettent de mauvais côté la copie de la carte grise et ça pose différents problèmes de gestion. Par ailleurs, quand on crée une carte de dérogation, il y a lieu de consulter le registre national, ce qui est une opération manuelle qui n'est pas nécessairement évidente pour tout le monde. De plus, quand les citoyens doivent se rendre dans nos administrations, eh bien, ça crée des défis. C'est du mécontentement que nos collaborateurs doivent gérer. Et donc, si on peut simplifier le travail du citoyen, mais aussi éviter qu'il ait à se rendre au sein de nos administrations, ce sera bénéfice pour tout le monde. Alors, en 2014, le CIRB, François Dumortier et ses collègues, et nous, nous nous sommes lancés dans cette démarche de regrouper, d'assembler, de faire coordonner différents outils dont nous disposons. Et ces outils sont Mobile4, une base de données pour la gestion des cartes de dérogation, Irisbox, le guichet électronique régional dont la plupart d'entre nous ont déjà entendu parler, et l'association des données de la DIV et du registre national via la plateforme FIDUS. Je le disais donc, Irisbox, ce guichet électronique qui a l'intérêt de proposer un bon nombre de documents administratifs auprès des administrations bruxelloises, il permet également de commander dans plusieurs communes la carte de stationnement. Malheureusement, cet outil ne permet pas une gestion en tant que telle des données relatives aux cartes de stationnement, et donc concrètement, un collaborateur d'un service stationnement devra réintroduire toutes les données d'Irisbox dans l'outil spécialisé Mobile4, en l'occurrence pour ce qui concerne Parking Brussels et pas mal de communes bruxelloises dorénavant. Mobile4, c'est un système spécialisé pour la gestion des cartes de dérogation. Nous l'utilisons chez Parking Brussels depuis 2014. Il permet de produire un bon nombre de documents, et notamment, un document qui n'est pas des moindres, le courrier d'avertissement d'expiration prochaine de la carte de stationnement. Quand votre carte expire, ce courrier vous dit, voilà, la démarche à effectuer pour prolonger la validité de votre carte de dérogation. Mobile4, c'est un cloud qui est connecté online au PDA des contrôleurs en voirie. Autrement dit, lorsqu'un steward effectue le contrôle d'un véhicule en voirie, il enregistre la plaque d'immatriculation du véhicule et le PDA consulte automatiquement le cloud Mobile4 pour voir si le véhicule possède une autorisation de stationnement pour le secteur de stationnement où s'effectue le contrôle. C'est aussi une plateforme qui permet d'autres applications telles que le paiement par SMS ou application. Alors, Mobile4 en tant que plateforme régionale. L'Agence du stationnement a pour objectif de se profiler en tant que partenaire des administrations communales dans le domaine du stationnement. Pour cela, on essaye de, donc, outre des recommandations, nous essayons de fournir des outils qui sont adéquats, performants pour la gestion du stationnement et Mobile4 constitue un de ces outils. Mobile4 constituera en fait la plateforme qui permettra dans les prochains mois d'élaborer, de mettre en application la sectorisation qui est tellement décriée dans le paysage bruxellois. Donc, ce découpage du territoire régional en secteurs de stationnement. Il faut savoir que ces secteurs de stationnement dépasseront les limites communales dans certains endroits, évidemment, et que les communes qui partageront ces secteurs devront pouvoir assurer une reconnaissance des cartes de dérogation délivrées par la commune voisine. Sans un outil commun, sans une plateforme régionale, il y a forte chance que nous n'y parvenions pas. C'est aussi une plateforme qui permet de reconnaître les cartes de dérogation qui sont délivrées par l'Agence du stationnement elle-même. Par exemple, les médecins bénéficient d'une carte qui leur permet de stationner sur l'ensemble du territoire à Bruxelles. Eh bien, il faut bien mettre en place un moyen pour que les stewards de toutes les communes bruxelloises reconnaissent la validité de ce type de carte. Par quels moyens souhaitons-nous mettre la plateforme régionale en place ? Eh bien, pour commencer, nous avons prévu une centrale d'achat dans notre marché, ce qui permet aux communes de se fournir dans ce logiciel sans devoir elles-mêmes faire une démarche de marché public. Par ailleurs, en mars 2016, le conseil d'administration de Parking Bruxelles a décidé de fournir cet outil gratuitement pour les communes bruxelloises. Et enfin, quand il y a un développement, et la présentation que l'on a le plaisir d'effectuer aujourd'hui le représente bien. Donc, quand il y a un développement à effectuer pour compléter l'outil Mobile4, c'est l'Agence du stationnement qui le prend en main dès le moment où ça peut, en tout cas, respondir sur l'ensemble de plusieurs communes. Alors, nous sommes déjà de nombreux utilisateurs de la plateforme Mobile4. Il y a des communes qui utilisent Mobile4 de manière indépendante par rapport à Parking Bruxelles, donc Odorgen, Saint-Gilles, Watermal. Et puis alors, il y a les communes qui ont déjà délégué la gestion du stationnement à Parking Bruxelles. Ce sont les communes de Berken, Saint-Agathe, Molenbeek, Saint-Jean, Gansoren, Forêt et prochainement, 1er janvier 2017, la commune d'Anderlet. Dans les prochaines semaines, prochains mois, la ville de Bruxelles, XL, Ever et Koukelberg rejoindront ce projet. Alors, l'intérêt de ce slide, c'est de montrer, en fait, que plusieurs communes dorénavant, donc il y a, je pense, 12 communes, vont utiliser prochainement cette plateforme Mobile4, mais cette plateforme sera associée au guichet électronique Irisbox. Et donc, c'est autant de citoyens qui vont bénéficier de cette solution. La solution intégrée que nous vous proposons aujourd'hui, en fait, aura certainement un impact, comme je le disais au début, sur les démarches que les citoyens devront effectuer pour obtenir leur carte d'érogation, mais également, plus tard, pour les entreprises. Et puis, ça va faciliter le travail de nos administrations. Normalement, ce projet doit aboutir à l'automne 2016. Je croise les doigts pour que ce soit, effectivement, un planning réaliste. Alors, cette plateforme, qui intègre Irisbox, Mobile4 et Fidus, n'est qu'une première étape. Nous voulons poursuivre notre travail en associant les données dont les administrations disposent déjà. Et, en fait, en connaissant les données, en accédant aux données de l'ADIV et du registre national, nous pouvons faire une potion sulfureuse qui, en fait, finira par proposer aux citoyens un courrier. Vous emménagez à Bruxelles, vous enregistrez votre véhicule auprès de l'ADIV. Automatiquement, nos administrations pourront alors vous adresser un courrier, vous dire, voilà, si vous voulez acquérir une carte de dérogation pour votre véhicule, voilà les démarches à effectuer, voilà le paiement de tel montant à effectuer au moyen d'un simple virement. Si vous souhaitez prolonger la validité de votre carte d'érogation, vous pourrez également, à terme, le faire moyennant un simple virement. Alors, si Internet et si Irisbox ne sont pas encore accessibles à tous citoyens, malheureusement, en tout cas, la solution de courrier avec un simple virement est une solution qui atteindra le maximum de citoyens, on l'espère. Je vous remercie pour votre attention et je cède de nouveau la parole à François Dumortier pour un complément technique, on va dire, à cette solution. Monsieur Dumortier, c'est donc de vous dont dépend la pause café. Je vais poser de lourdes responsabilités sur mes épaules. Bon, et bien, donc, je vais essayer d'être court. Il me reste une minute pour tenir ce défi. Donc, oui, je vais essayer d'être très court. Donc, concrètement, la mise en place de cette solution, comme vous le verrez, en fait, se fait par quatre formulaires que nous allons mettre en place au sein de la plateforme Irisbox. Alors, pourquoi Irisbox? Parce que d'abord, le gouvernement a décidé au cours de la législature précédente que ça devait être le point de contact pour tous les formulaires. Et donc, histoire de ne pas multiplier les points d'accès, il allait de soi que ça devait être intégré à Irisbox. Donc, les quatre formulaires que nous avons mis en œuvre, c'est un formulaire pour demander une nouvelle carte de dérogation de stationnement pour un véhicule qui est la propriété d'un membre du ménage. Le deuxième concerne un véhicule qui n'est pas la propriété d'un membre du ménage, donc typiquement véhicule de société, véhicule de leasing. Un troisième permettra le renouvellement d'une carte existante, mais je vais y revenir. Et enfin, un quatrième, le changement de plaque en cours de validité. Bon, il ne nous reste pas suffisamment de temps pour voir les quatre. Donc, je vais plus particulièrement vous présenter les deux premiers formulaires. Donc, le formulaire de demande d'une nouvelle carte de dérogation. Alors, comme vous voyez, ce formulaire est réduit à sa plus simple expression, puisque vous allez en tout et pour tout devoir préciser le numéro de plaque d'immatriculation. Alors, lorsque la décision du gouvernement sera tombée concernant l'émail, le citoyen sera invité à remplir au moyen de la carte que vous voyez apparaître là, les différentes mailles adjacentes à la maille de son domicile. Donc, il cliquera simplement sur son écran, sur les différentes mailles. Et ensuite, il pourra également décider d'une forme de domiciliation. C'est-à-dire qu'il pourra cocher une case qui lui permettra que 49 jours avant l'expiration de sa carte, Mobile4 automatiquement enverra une information. Enfin, il effectuera d'abord des vérifications que nous allons voir, mais enverra une information comme quoi sa carte est renouvelée automatiquement en utilisant le moyen de paiement qu'il a choisi lors de cette transaction-ci. Donc, ensuite, bien entendu, le citoyen est invité à effectuer le paiement. Et voilà tout. Donc, pour le cas spécifique où le véhicule n'appartient pas aux ménages, il y a une étape supplémentaire qui consiste à fournir les documents qui permettent d'attester de l'usage de ce véhicule, puisque cette information n'est actuellement pas disponible dans des sources authentiques. Mais nous ne désespérons pas que ce sera accessible un jour. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, le citoyen téléchargera ces fameux documents dans la plateforme. Lorsque Parking Brussels aura examiné ces documents et les aura validés, eh bien, le citoyen recevra un message qu'il invitera à retourner sur la plateforme pour effectuer le paiement. Parce que nous n'allons pas demander le paiement tant qu'il n'est pas avéré que la demande de carte de dérogation est légitime. Alors, comment ça se passe concrètement ? Puisque tout ça a l'air simple, mais en fait, c'est vraiment un développement qui implique de nombreux acteurs. Vous voyez le citoyen, Irisbox, Mobile4, la plateforme Fidus, et puis les fameuses sources authentiques que sont la DIV et le registre national. Donc, concrètement, le citoyen en mettant sa carte est identifié par son numéro de registre national. Il introduit donc, comme je l'ai dit, son numéro de plaque dans Irisbox. Cette information est communiquée à Mobile4 qui, à son tour, va effectuer les consultations. C'est-à-dire, en utilisant le numéro de registre national, il va demander au registre national, d'une part, de préciser dans quelle commune ce demandeur est domicilié, mais aussi, il va obtenir la composition de famille, c'est-à-dire les numéros de registre national des membres du ménage. Donc, sur cette base, Mobile4 va vérifier que la commune pour laquelle la carte est demandée est bien une commune couverte par l'application Mobile4. Si ce n'est pas le cas, la demande est rejetée. Ensuite, il fera une consultation, donc, de l'ADIV à travers de nouveaux fidus, en utilisant le numéro de plaque pour identifier le conducteur associé à cette plaque d'immatriculation. Donc, sous la forme de son numéro de registre national. Bon, c'est une étape nécessaire parce que l'ADIV ne fournit pas encore un service qui permet de faire l'interrogation inverse, c'est-à-dire, en donnant le numéro de registre national, d'obtenir la plaque d'immatriculation, ou là, ou les plaques d'immatriculation du ménage. Donc, on continue à travailler sous cette forme. Si le numéro de registre national associé à la plaque est bien un des membres du ménage, dans ce cas-là, l'attraction se poursuit. Donc, Mobile4 va vérifier le nombre de cartes valides déjà délivrées pour ce ménage, parce que, bien entendu, on est limité en nombre de cartes de stationnement et le nombre est variable de commune à commune, mais c'est typiquement 1, 2 ou 3. Et puis, en fonction de la commune, il va retourner à Irisbox l'information concernant l'adresse du demandeur, le prix demandé pour la carte de dérogation, puisque le prix varie selon que c'est la première, la deuxième ou la troisième carte, et le numéro de registre national du demandeur. Donc, ce que Irisbox va faire, c'est qu'à son tour, il va interroger un autre service web, qui est un service web du CIRB qui permet de déterminer la maille du domicile du demandeur, donc sur base de son adresse. Sur cette base, cette information va être communiquée à Mobile4 pour obtenir les mailles adjacentes, donc toutes les mailles adjacentes de cette maille-là, ce qui permet d'afficher cette fameuse carte que je vous ai montrée tout à l'heure, de permettre aux citoyens de cocher les mailles qu'il choisit lui-même. Et puis, sur cette base, le paiement aura lieu, moyennant la petite exception dont je vous ai parlé, quand le demandeur n'est pas propriétaire du véhicule. Alors, en ce qui concerne le renouvellement automatique, je voudrais préciser, donc ce que vous voyez là, c'est un traitement qui n'implique, donc à part le cas où le véhicule n'est pas la propriété d'un membre du ménage, elle n'implique absolument aucun traitement manuel, tout se fait automatiquement par des consultations de sources authentiques, donc c'est une dématérialisation complète. Et donc, et même, comme vous l'avez vu, donc une possibilité de renouvellement automatique. Alors, comment se déroulera ce renouvellement ? Et donc, 49 jours avant l'expiration de la carte, Mobile4 va effectuer une série de vérifications sur base du numéro de plaque et du numéro de registre national du demandeur et notamment que le demandeur habite toujours dans la commune concernée, qu'il a toujours un permis de conduire, qu'il n'est pas décédé. Sur cette base, on va, en utilisant le numéro de plaque, vérifier que le conducteur est toujours bien un membre du ménage et si tout cela est vérifié, à ce moment-là, Mobile4 enverra soit un e-mail, soit un courrier papier en précisant, donc, soit la carte à expirer et qu'il faut faire le renouvellement, soit que le renouvellement automatique aura lieu selon le choix qu'a fait le citoyen lors de sa demande initiale. Donc, de nouveau, ici, comme vous le voyez, il n'y a pas de traitement manuel. Tout est automatisé, pas de fonctionnaire intervenant. Je vous remercie pour votre attention. Merci, M. Nibortier. Donc, on va faire une petite pause réduite. Nous ne serons pas les 20 minutes annoncées, mais puisque le café est prêt, je vous propose d'en profiter. Je vous dirai juste avant que nous quittions la salle que l'exemple qui vous a été présenté n'est qu'un exemple de ce que FITUS sera amené à faire demain. Les traitements de données qui viennent d'institutions fédérales seront nombreux en matière fiscale, notamment. Les services de la fiscalité bruxelloise vont avoir besoin de plus en plus d'informations. Et FITUS, en tant qu'interlocuteur des autres intégrateurs et des institutions fédérales, est à même, peut-être, de vous faciliter le travail à la fois de constitution de dossiers, mais aussi de constitution de projets et d'obtenir ce qui, hier, était parfois plus difficile à obtenir. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à cet intégrateur. Il est aussi notre interlocuteur. Il nous posera des questions quand il le faut. Et nous sommes là pour accompagner aussi vos projets. Voilà. Café ou bien, je ne sais pas ce qui est offert, du thé certainement aussi et quelques boissons. Je vous propose de me retrouver dans une dizaine de minutes. Merci à vous. Merci. 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 Voilà, je vous propose de reprendre nos travaux. Nous avons demandé pour suivre cette séance aux représentants des intégrateurs de la région flamande et de la communauté flamande, et aux représentants de l'intégrateur de la région Wallonne et de la communauté Wallonie-Bruxelles, de venir nous présenter leur travail et la manière dont ils l'envisagent, aussi pour vous donner des exemples de ce qu'ils réalisent au bénéfice des administrations qui dépendent de ces entités. La présence de ces représentants des intégrateurs régionaux Wallon et flamand ici est particulièrement importante et permet d'illustrer aussi la très bonne collaboration qui existe entre les différents intégrateurs régionaux, qui développent des politiques qui ne sont pas toujours les mêmes, au bénéfice de projets qui ne sont pas toujours identiques, mais en tout cas avec une philosophie qu'ils partagent. L'intégrateur bruxellois est le dernier né de ces trois intégrateurs et il s'est bien inspiré de ce qui était réalisé en région flamande et en région Wallonne. Alors le plus ancien des intégrateurs est l'intégrateur flamand, son représentant va vous exposer les quelques exemples des travaux qui ont été développés en région flamande, et ensuite un représentant de l'intégrateur Wallon fera le même exercice pour les projets qui ont été développés dans le sud du pays. Donc, à la fin, meneer De Vries, je vais vous donner la parole. Merci. 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 Je m'appelle Bruno De Vries van het MAGDA-platform. Je m'appelle Brune De Vries van het MAGDA-platform. Het MAGDA-platform is eigenlijk het platform van de Vlaamse dienstenintegrators en die maakt organisatorisch gezien deel uit van het Agentschap Informatie Vlaanderen. Dat heeft een vrij unieke positie en gezien dat wij samen gaan zijn met het oude AGIF, het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, zodat wij nu beschikken over geocomponenten en over datacomponenten. Het MAGDA-platform als onderdeel blijft daar wel lichtjes gescheiden van, in die zin dat het MAGDA-platform het platform is van de Vlaamse dienstenintegrators, met eigenlijk twee doelen. Dat is het faciliteren van gegevensdeling en het beschermen van de persoonlijke levenssfeer. Je gaat mij straks ook horen praten over het MAGDA-square, dat is een beetje ISA-square en Oslo-square, daar doen wij even hip mee en noemen we dat dus MAGDA-square. Dat is eigenlijk de integratie van de verschillende business-platformen, dus van het oude AGIF en van het oude Corvée. Waar staat nu MAGDA specifiek voor? Dat staat eigenlijk heel eenvoudig voor maximale gegevensdeling tussen administraties. Dat was wel een concept, een idee, als naam van een platform. En wij hebben eigenlijk altijd een klantgestuurde werking gehad. Wij bouwden niks zonder dat er een klant daar specifiek om vroeg. Hier ziet u het aspect van Only Once, wat wij hoog in het vaandel dragen, even geïllustreerd. Daar ziet u ook onze juridische achtergrond. Gezien de tijd ga ik daar niet echt op ingaan. Ik geef u graag ook even wat cijfers mee. We zijn met ongeveer 20 personen. We zijn momenteel 10 jaar operationeel. Ik moet hier de slide aanpassen, want we zitten niet meer boven de 500, maar boven de 600 afnemende unieke entiteiten. We hebben 70 diensten. We verwerken ongeveer 300, 350 miljoen transacties per jaar. En we hebben meer dan 25 gegevensbronnen. Wat zit er nu in het aanbod van het Magda-platform? Dat situeert zich rond twee sleutels. Eigenlijk rond het sleutel van ons wat te maken heeft met het unieke sleutel Rijksregisternummer, of het INSZ, het inschrijvingsnummer van de sociale zekerheid. Of ondernemingsgegevens gebaseerd op het ondernemingsnummer. We kunnen onze diensten afnemen, heel eenvoudig. We hebben daar drie methodes voor. Dat kun je ofwel via webservices, via bestandsuitwisseling, en voor kleinere entiteiten die bijvoorbeeld 20, 25 dossiers per maand of per jaar moeten behandelen, hebben we ook een webinterface gebouwd op al onze services die gekoppeld is aan CESAM, dus de federatie, het authenticatieportaal van de federale en de Vlaamse overheid, waardoor wij altijd zeker zijn wie welke gegevens gaat gaan opvragen. Nu, Magda en de Vlaamse dienstenintegrator treedt eigenlijk op als dienstenintegrator tussen een aantal verschillende partijen. Ik heb er hier een aantal opgenoemd. Die lijst is uiteraard niet exhaustief. Ik sprak daarnet over 25 authentieke bronnen. Maar eigenlijk zie je hier mooi op deze slide, dat net zoals de Kruismenbank Sociale Zekerheid een netwerk heeft van afnemende instanties, en aanhorende kleinere dienstenintegratoren, zoals bijvoorbeeld het Intermutualistisch College, hebben wij dat bij de Vlaamse overheid ook. Dus alle lokale besturen, dat zijn er 308, vijf provincies, instellingen van de Vlaamse overheid, maar ook instellingen van de federale overheid, zijn afnemers bij ons. Zo geven wij via de Federal Service Bus van FEDICT, geven wij gegevens door in verband met diploma gegevens van afgestudeerden aan Vlaamse universiteiten en hogescholen. Er is nog één, maar hij ontsnapt mij nu. Maar als je mij dat straks vraagt tijdens de lunch, zal ik dat wel weer weten. Wat is nu het probleem? Als we een aantal instellingen willen gaan samenwerken zonder dienstenintegrator, dan krijg je een dergelijk schema. Iedereen praat met iedereen, er zijn geen regels, er zijn geen afspraken, een beetje het wilde westen van de data uitwisseling. Dat geeft een aantal problemen. Op vlak van taal, welke taal spreken we met elkaar? Op vlak van security, op vlak van identificatie, op vlak van authenticatie, op vlak van verantwoordelijkheid en op vlak van logging. Dus daar moeten we eigenlijk allemaal zeker zijn, dat we allemaal hetzelfde praten en hetzelfde uitwisselen. Het is in vorige presentaties ook al aangehaald, wat er voor in die logging zit. Als je uiteraard werkt met een dienstenintegrator, dan heb je maar één punt, dat je een connectie moet maken, om dan een veelheid aan bronnen te gaan kunnen consulteren. Ik heb daar later ook nog een mooier voorbeeld van. Hoe hebben wij dat opgelost met de Magda-platform? We hebben eigenlijk een Magda-standaard ontwikkeld. Dus door business integratie, business integratie architectuur, hebben wij een Magda-standaard ontwikkeld. Ook voor de security, dus hoe we met elkaar gaan praten. Dus uiteraard, binnen de Vlaamse overheid zijn we niet alleen. Er is er nog een andere organisatie, het Facilitair Bedrijf, die daarmee overwaakt, die eigenlijk generieke hardware- en software-platformen ontwikkelt in aanbod voor de Vlaamse overheid, waar wij als dienstenintegrator ook gebruik van maken. Idem rond identificatie, daar hebben wij een URI-standaard uitgewerkt, waarmee wij entiteiten uniek gaan identificeren, op basis van keys, dus op basis van bijvoorbeeld het ondernemingsnummer. Maar voor de Vlaamse overheid werkt dat dan niet, want het ondernemingsnummer, het ministerie van de Vlaamse gemeenschap koppelt eigenlijk alle entiteiten van de Vlaamse overheid onder één ondernemingsnummer. Enkele entiteiten met rechtspersoonlijkheid hebben een ondernemingsnummer. Dus daar hebben wij andere methodieken voor moeten uitzoeken, zoals bijvoorbeeld, dat heet dan intern een PAVO-code, dat is een specifieke code voor een entiteit, om die dan te kunnen gaan koppelen aan hun finaliteit. Idem voor authenticatie. En dan komen de moeilijkers, verantwoordelijkheid en logging. Want dat is iets moeilijker om dat in een technische standaard te gaan vastleiden. Daar hebben we beschreven. Dus we hebben beschreven welke organisatie welke verantwoordelijkheid heeft op welk niveau binnen de uitwisseling van gegevens. Idem niet toe voor de logging. Het is niet altijd zo evident om juridische tekst te gaan uitvoeren als binnen een ICT-project. Omdat een ICT'er denkt in enen en nullen. Een jurist denkt in wetten. En om die twee samen te brengen is dat niet altijd evident. Vandaar dat we ook een richtlijn gemaakt hebben. Het is daar straks in de presentatie van meneer Dumourt hier ook al aangehaald. Dus wie, wat, waarom, wanneer. Eigenlijk is dat bij ons net hetzelfde. Hoe doen wij dat nu? Dit is een iets wat technischer slide. En daar zie je meteen ook het voordeel in van het werken met de Magda-standaard zoals wij dat hebben. Ik ga naar de rechterzijde van de slide. Wie buis werkt hier, dacht ik. Dus als wij bijvoorbeeld een afnemer hebben die een bepaalde dienst. Wij vertalen ook alles in het Nederlands. Omdat wij vinden dat een businessconcept altijd het best uit te leggen in een eigen taal. Als ik aan iemand in het Engels moet uitleggen wat inburgering betekent, dan loop ik na drie zinnen al vast. Dus daar gaan wij specifiek niet in mee. Dan zie je bijvoorbeeld een dienst waar een Magda-businessdienst bij zit. Die zorgt eigenlijk voor de vertaling tussen het generieke, tussen de brondienst en wat wij eigenlijk uitgeven naar onze klant. Iedere klant, of dat die nu geeft, uit de DIV, uit het rijksregister, uit de kruisbankregister, uit de RVA, die krijgt telkens dezelfde standaard, dezelfde technische integratie, dezelfde security. En een persoon ziet er ook altijd uit als een persoon, die is altijd dezelfde. Dus er zijn anderen die werken met een soort proxying waarbij de persoon van de ene bron, de persoon van de andere bron, ziet er helemaal anders uit. Dus de modellering van een bepaald object, een persoon, een adres, een gebouw ziet er bij ons altijd hetzelfde uit. Nu hebben wij dat eigenlijk heel eenvoudig kunnen oplossen. Dus in die business service doen wij de transformatie en alle andere acties die wij moeten doen rond filtering, zoals François daar straks ook aanhaalde, authenticatie, autorisatie, doen wij op dat platform. Wat is het voordeel daarvan? Op deze methode kunnen wij een nieuwe authentieke bron in drie dagen deployen over ons platform. Dus we hebben daar geen normaal gesprekken en dergelijke nodig, maar technisch duurt dat drie dagen. Je ziet hier wat ik daar straks zei, van het aantal afnemers, het aantal bronnen, hier iets visueler voorgesteld. En dat brengt mij eigenlijk bij de cases van 2016, die ik hier vandaag ook graag met jullie wil delen. Dat is een case van werk en sociale economie rond het zorgkrediet en van de lage emissies in Antwerpen. De case van het zorgkrediet, het zorgkrediet was reeds een, werk en sociale economie was reeds een klant van Magda. Die hebben er nieuwe bevoegdheden bij gekregen door de zesde staatshervorming. De lage emissiezone in Antwerpen is een nieuw project. Een partnership met de mensen van Landbouw, Natuur en Energie. Met Informatie Vlaanderen, dus mijn organisatie. Met DigiPolis, en er zit ook een kleine bug in. Het is DigiPolis met één i'tje. En de stad Antwerpen. Nu zie je hier een screenshot van de website van werk- en sociale economie, de werk.be. Dat zie je zowel bij de online diensten als bij de diensten. Je ziet een aantal services, zoals aanmoedingspremies of arbeidskaarten of beroepskaarten. Want dat zijn eigenlijk allemaal services die al gebruik maken van het Magda platform. Je ziet daar dienstenschecks, die staat hier nog niet tussen. Opleidingsfonds dienstenschecks, Vlaamse dienstenschecks. Je ziet daar AWAP, dat zijn dan aanmoedingspremies, links bovenaan. Je kan die eigenlijk al één op één gaan mappen met de services die zij afnemen op het Magda platform. Vanuit al hun verschillende applicaties, met allemaal verschillende finaliteiten, en allemaal verschillende doellijnen, wordt er geconnecteerd met de Magda platform, die dan op zich gaat connecteren met de federale bronnen. Wat is daar specifiek aan? Binnen WSE hebben ze nieuwe voegdheden gekregen door de zesde staatshervorming. Gezien dat zij al klant waren bij ons, zijn zij logischerwijs ook bij ons terechtgekomen voor ons de vraag van hoe werken wij dan nu best uit, hoe gaan we daar best mee verder. Wat moest er eigenlijk gebeuren? Er moesten nieuwe authentieke bronnen gecreëerd worden, want de Vlaamse overheid, WSE, werd verantwoordelijk voor het toekennen van loopbaanonderbreking voor ambtenaren. Eigenlijk een hele bevoegdheid die van de RVA overgedragen wordt aan WSE. Die bevoegdheid, natuurlijk als iemand hier een loopbaanonderbreking, dat moet ook doorgegeven worden naar het RVA, omdat je dat daar niet opnieuw kunt opvragen. Dat moet eigenlijk ook door kunnen gegeven worden naar Brussel, naar Wallonië, om ervoor te zorgen dat er geen misbruik is van sociale voordelen. Dus er moesten nieuwe authentieke bronnen gecreëerd worden, er moesten stromen optimaliseerd worden, er moesten datamodel, uitwisselingscontract, security, dat moest allemaal opgezet worden. Dat hebben wij samen met hun gedaan, uiteraard ook niet te vergeten het juridische parcours, de overdracht van bevoegdheden en het voorleggen aan de desbetreffende lichamen van de privacycommissies. Dus vooraleer we eigenlijk begonnen zijn aan het uitwerken van die zelfde staatshervorming, was AWAP, het Aanmoedigingspremies online, klant al van het Magda-platform. Dus dat gegevens kwamen vanuit RVA, gingen over de KSZ, kwamen naar het Magda-platform, en het Magda-platform bezorgde die aan AWAP. Het is uiteraard niet alleen een afnemer, we hebben ook nog in Vlaanderen, we hebben nog een aantal andere die die gegevens afnemen. Dat was het verkeer in enkele richting. Dus wat deden wij op het Magda-platformniveau? Een transformatie naar ons datamodel. De standaard voordelen van een dienstenintegrator, maar die zijn al ruim toegelicht. Na de zesde staatshervorming, AWAP blijft natuurlijk bestaan, dan krijgen we nu ook het zorgkrediet bij. Dus er zijn een aantal instellingen, het netwerk van sociale zekerheid, die mee afnemer worden. Zoals er zijn RVA, de Famifred, Sigidis, NIK, eventueel ook andere gewesten. Er is een nieuwe autoritatieve bron gecreëerd binnen de Vlaamse overheid, dat is vanuit het zorgkrediet, die natuurlijk ook in de andere richting weer moet gaan. De nieuwe, authentieke bron gebruikt ons datamodel. Gezien de kennis die wij hebben met het transformeren naar andere datamodalen, doen wij dat ook voor hen naar het KZ-modaal. Dat was de gemakkelijkste oplossing, er waren keuzes, wie wat ging doen. Wij hebben gekozen om dat bij ons te nemen, omdat wij het meest ervaring hebben in die transformatie tussen verschillende datamodalen. Wat doet het Magda-platform hier? We zorgen ervoor dat er eigenlijk in het netwerk van sociale zekerheid zo goed als geen tot minimale impact is. En voor dergelijke organisaties is dat een heel belangrijke asset. We hebben ook een generieke mutatie-infrastructuur. François heeft het daarnet ook al aangehaald rond mutaties, dus het doorsturen van wijzigingen, een adreswijziging, iemand is overleven. En wij hebben ook verschillende componenten. Ik noem dat hier de multiple-bronnen-component, maar wij kunnen gegevens uit verschillende bronnen, die een beetje hetzelfde doen, gaan samenbrengen. Dat is het resultaat. WSE kan via het Magda-platform zichzelf eenvoudig gaan bevragen. Dus in één applicatie, de AWAP-applicatie, moet niet aangepast worden. Er moet daar niets aan gebeuren. Die kan heel eenvoudig zichzelf weer de andere applicatie bevragen zonder wijzigingen. Dat is gewoon voor hen een bijkomende bron. Een tweede project dat we momenteel mee bezig zijn, is de lage-emissiezone in Antwerpen. Dat gaat over enkele voertuigen die aan bepaalde milieucriteria voldoen. Slimme camera's, de zogenaamde ANPR-camera's, gaan die nummerplaten vergelijken met de milieucriteria en op basis daarvan beslissen of er een boete moet uitgeschreven worden of niet, dat het voertuig toegelaten is. Ik heb daar ook even kort de architectuurtekening gezien de tijd. Daar ga ik er niet dieper op ingaan. Maar daar kun je eigenlijk wel zien dat het niet zo'n eenvoudig project is. Wat zijn nu de verschillende rollen van de partijen binnen de lage-emissiezone? Magda-platform staat eigenlijk in voor alles wat te maken heeft met privacygevoelinformatie. Dus de uitwisseling van privacygevoelinformatie loopt over Magda-platform. In feite moet ik zeggen persoonsgegevens, maar gezien dat het over voertuigen gaat, is dat niet altijd duidelijk voor iedereen dat het gaat over persoonsgegevens. Maar een nummerplaat is telkens gelinkt aan een persoon of een onderneming. Dus het is eigenlijk een persoonsgegeven. Wat gaan wij doen? Wij krijgen alle auto's die de les binnengereden zijn bij Antwerpen. En wij geven, wij doen een opvraging daarvan bij een cash databank. En als de gegevens daarbij onvoldoende zijn, gaan we bij een andere databank gaan kijken om die aan te vullen. Wij zorgen ervoor dat wij alleen weten wie er eigenlijk binnengereden is, uiteraard Antwerpen ook, bij de les. De achterliggende databanken weten dat niet. Als er iemand anders bij komt, gen, Brussel, wie weet, kunnen we dat eigenlijk op dezelfde manier gaan vermijden. We zorgen er ook voor, we hebben ook een cash gebouwd van de databank inschrijving voertuigen, om performantie redenen. We spreken hier over ongeveer een opvraging van tussen 100.000 en 160.000 per dag, dat we naar de DIV zouden afvuren. Die mensen hebben ons vriendelijk gevraagd om daar een oplossing voor te vinden, want dat ging niet lukken bij hen. Wat wij doen, is dus eigenlijk dienst en integratie bij ons. De oorspronkelijke opzet was om die cash bij leefmilieu, natuur en energie te gaan plaatsen. Maar dan krijg je eigenlijk een gegevensintegratie en dat is binnen de privacywetgeving niet wenselijk. Wat wij ook voorzien, doordat al deze gegevens bij Magnus lopen, is dat wij veel herbruik kunnen voorzien. Zowel van de services als van de data. Dus de services van rond nummerplaten kunnen bij een lokale bestuur perfect herbruik worden. Parkeerbedrijven, brandweerzones, maar ook binnen de Vlaamse overheid administratief door het wagenparkbeheer te gaan koppelen. Voor LNE zitten dat project eigenlijk toegangscriteria. Die zijn door de Vlaamse overheid vastgelegd. Dus wat gaat men eigenlijk bij LNE doen? Er wordt daar een databank opgezet met alle extra gegevens rond voertuigen die niet bij DIV zitten. En er worden ook alle gewestelijke toegangscriteria in opgeslaan. De gemeente bepaalt zelf hoe ze met foutenvoertuigen omgaat of dat ze die beboet. De gemeente bepaalt ook de criteria voor de controle. Dus dan manueel, met camera's, mensen die rondlopen met scanners, dat is eigenlijk gelijk. Wat gaat LNE nu doen? Die gaat de gegevens van de DIV gaan verrijken met extra informatie. Dus op basis van het chassienummer, dus informatie van het voertuig, gaan ze de euronorm controleren en zeggen of dat het voertuig toegelaten is of niet. LNE krijgt ook, net om willen weten van het werken via het Magda-platform, ze krijgen enkel hashes van nummerplaat. Dat zijn unieke keys van de nummerplaten, maar ze kunnen niet terug. Dus wij zullen voor die hashing en we zullen ook voor de opvolging daarvan. Zij hebben dus bij gevolg geen inzicht van wagens die een of andere lage emissiezone zouden binnenrijden. Dus die weten niet welke voertuigen er in Antwerpen geweest zijn, welke voertuigen er in Gent geweest zijn. Dat weten alleen de desbetreffende steden en dat weten wij. Wat zijn dit voor Antwerpen en DigiPolis? Dus zij doen die controle al via ANPR, maar zij wensten dus op basis van het Only One-principe zoveel mogelijk te connecteren op bestaande bronnen, wat uiteraard logisch is. Ze hebben ook verschillende finaliteiten. Ze hebben een toelatingsbeheer, een tool voor de burger, voldoet mijn wagen. Ze hebben ook het controlesysteem, dus die camera's moeten gevoed worden. En ze willen ook beboeten. Ze hebben, zoals ik daar straks al zei, ook een specifieke applicatie rond vrijstellingen die ze rechtstreeks met ons gaan bevragen, ook weer naar het netwerk van sociale zekerheid of naar andere bronnen. Nu, ik heb daar straks al op de syntactische interoperabiliteit gewezen. Wij werken, wat bedoel ik met syntactisch operabel? Technisch werken we allemaal goed samen. We hebben een schableun-georiënteerde contract, dat is misschien wat technisch. Maar eigenlijk komen we hier gewoon neer dat we afspraken hebben. We hebben afspraken rond richtlijnen voor bronnen, voor ontwikkeling van nieuwe bronnen, voor security. Het is daar straks ook al aangehaald. Dat is eigenlijk de fase één. Waar willen we nu eigenlijk naartoe, is naar de semantische interoperabiliteit. Ik kon niet kiezen tussen de twee cartoons. Dus ik heb er gewoon maar alle twee opgezet. Maar deze is misschien wel duidelijker wat ik wil zeggen. Binnen de Vlaamse overheid merken we nog veel te veel dat er afkortingen gebruikt worden en dat er objecten gebruikt worden die niet gestandardiseerd zijn. Ik heb het daar straks ook al aangehaald, dus onder Magda Square, zien we er eigenlijk binnen die semantische interoperabiliteit een aantal afspraken kaders, dus internationaal rond ISO, het framework van de Europese Unie rond ISA, een Belgisch framework, dus daar straks ook al vernoemd, Bested en Belgian Streets. En dan op de Vlaamse overheid gaan wij nu alle modellen, dus rond persoon, rond bewijs, rond organisatie, allemaal gaan standaardiseren, net om die uitwisseling van gegevens en van data nog verder te gaan vereenvouden. Het is nu nog te vaak dat er te veel moet gewerkt worden om data te gaan omzetten van de ene standaard naar de andere standaard. Er zijn zaken die niet standaard zijn, zoals voor het inkomen, met 35 verschillende omschrijvingen van het concept inkomen. Dus daar willen we eigenlijk met onze semantische interoperabiliteit gaan wegwerken. Ik heb daar straks even aangehaald, het Magda Square Platform. Dat is eigenlijk de combinatie van alles wat we tot nog toe deden bij Magda, samengebracht met alle andere informatie die we vanuit het oude aangief hadden. Daar kun je eigenlijk zien dat wij als single point of contact voor de Vlaamse overheid voor alle informatiebehoeften optreden. En dat we met de combinatie van de twee organisaties meer dan 350 generieke diensten kunnen gaan aanbieden. Dat ga ik nog heel even afsluiten. Ik denk dat ik mooi binnen de tijd graag ben. Wat doen wij voor een bron? Dat is eigenlijk heel simpel. We zorgen ervoor dat je zelf geen filtering moet opzetten, dat wij alle gegevens krijgen. Alle informatie kan aan ons doorgegeven worden. Bronnen moeten zich niet bezig hebben met aansluitingen, technische ondersteuning en dat soort zaken. Wat ze wel moeten doen uiteraard, is wat business ondersteuning geven. We hebben ook standaard templates voor je handleidingen te schrijven waarna duidelijk is wat een bepaalde dienst doet. Wat doen wij voor een afnemer? Heel eenvoudig. We leveren informatie uit de volledige Vlaamse overheid, dus federale overheid, netwerk van sociale zekerheid. We hebben een standaard aansluitproces voor al die bron, één technische integratie. Het is al aangehaald, certificaten. Certificaten, dat is niet eenvoudig om dat in een applicatie te gaan integreren. We hebben ook één aanspreekpunt, de 1700, de helpdesk. Je komt op één punt binnen. Het is geïntegreerd met andere bouwstenen van de Vlaamse overheid. We geven ondersteuning bij het juridisch parcours. Ik heb begrepen dat we dit voor later moeten houden, dus als er straks vragen zijn, komen ze bij gerust aan. Dank u. Meneer de Vries. 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 donc c'est reconnu légalement, et la création et la labellisation de ce temps-tik, je reviendrai par la suite. Donc la B7, d'un point de vue organisation, la Banque Carrefour d'échange de données est organisée en deux pôles, le pôle organisationnel, qui s'occupe de tout ce qui n'est pas IT, et le pôle informatique, et pour s'appuyer sur ce qui existait déjà, on a fait appel aux DETIC pour le SPOE et pour les OIPO à Londres, et à l'ethnique pour toutes les matières de la communauté française, pour éviter de recréer un nouvel organisme, alors qu'on avait déjà l'infrastructure technique qui existait. Alors l'apport de la B7, ces principes sont généraux aux intégrateurs de services, c'est bien sûr la réduction des coûts de charges administratives pour l'administration, notamment en obtenant de manière automatique les données, en évitant les erreurs liées aux données incorrectes complétées manuellement, diminuer le risque de perte d'informations, mais on met l'accent également aussi sur le gain de charges pour l'usager, que ce soit les entreprises ou les citoyens, qui ne doivent plus fournir de pièces justificatives, parfois des pièces payantes, et en tout cas, simplement pas perdre du temps pour fournir ces pièces-là. C'est également une simplification dans la méthode de travail, en simplifiant les processus de traitement. Évidemment, du côté de l'administration, on insiste sur le fait que l'administration doit connaître correctement son métier, pour bien nous orienter, pour éviter de devoir faire une demande auprès de la commission vie privée, par exemple, et s'avérer in fine qu'il manque une ou deux données dans le service électronique qui a été mis en place. Donc, dans ce cas-là, il faut repartir à zéro. L'administration doit également débloquer du temps, débloquer du temps pour remplir certains formulaires, pour répondre à des questions, pour envoyer des documents, et, évidemment, plus laborieux, adapter la base légale, quand il faut une base légale pour accéder à des données à caractère personnel. Donc, l'utilisation des sources authentiques, ou le partage des données, vous voyez sur le schéma que le tuyau bleu est notre ESB, donc l'infrastructure de l'ABCED, qui permet de faire le lien entre les consommateurs de données, donc ceux qui vont utiliser les données authentiques, et les producteurs de données. Donc, pour ça, les agents traitants vont avoir, en gros, deux possibilités, soit cet accès de données via leur back-office, ou soit via une application web fournie par la source authentique, comme c'est le cas, par exemple, de RRN Web, ou BCEUI, pour ne citer que deux exemples. Évidemment, cet accès se fait via des contrôles, contrôles a priori par la commission de la vie privée, qui va autoriser ou non l'accès à certaines données pour le spectre fédéral. Pour les données régionales, c'est la commission de contrôle échange de données qui assurera ce rôle. Et il y a également le rôle de notre conseiller en sécurité, qui va sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques à mettre en place quand on accède à une application sécurisée, et également par un rôle d'audit qui va s'assurer que les politiques de sécurité sont bien mises en œuvre chez les consommateurs de données. Donc, on voit que les acteurs dans le partage de données sont nombreux. Donc, il y a d'une part, tout au-dessus, les sources authentiques, qui fournissent les données. On voit la BCE, la BCSS, le RRN, etc., ou le cadastre du non-marchand pour une source authentique régionale. De l'autre côté, nous avons les entités qui vont consommer les données. Donc, ce sont les administrations de la communauté française, de la Wallonie ou les OIP. Et entre les deux, nous avons la Banque Carrefour d'échange de données, qui va mettre en place les politiques de sécurité, qui va mettre en place l'infrastructure technique, également, et qui fournit également une application qui s'appelle B7Wei, donc pour B7 Web Interface, qui est une application sécurisée qui permet aux agents d'accéder à des données sécurisées si le service d'administration n'a pas de back-office ou n'a pas le temps ou pas le budget pour développer un back-office. Donc, c'est le cas, par exemple, des administrations qui gèrent quelques dossiers par an. On ne va pas investir pour développer un back-office coûteux, mais on va accéder à l'application B7Wei. Et après une authentification via EID, ils pourront consommer seulement les données qui sont autorisées. Donc, dans cet échange de données, la B7 va assurer la gestion des droits d'accès. Donc, d'une part, on va déjà rédiger les membres d'autorisation auprès à adresser à la commission de la vie privée, et on va mettre derrière en place les règles de filtrage qui permettront aux consommateurs d'avoir les données et uniquement les données autorisées par la commission. On va bien sûr mettre en place les security logs, donc pour savoir qui a consulté quoi et quand. Et on peut également faire du service sur mesure, notamment en agrégeant des services électroniques. Donc, par exemple, si on consulte l'ADIV et qu'on veut obtenir en même temps les coordonnées et l'adresse du propriétaire du véhicule, on peut agréger un service et fournir à l'administration les données authentiques à la fois l'ADIV et du registre national. Pour autant, bien sûr, que les autorisations ont été délivrées au préalable. Donc, ce qu'on fait, nous, à l'ABCET, c'est, donc par rapport à l'administration, c'est la demande d'autorisation auprès de la commission de la vie privée et la demande d'ouverture des services techniques auprès des intégrateurs et des fournisseurs de sources authentiques. Et on s'occupe également de l'implémentation, enfin, des démarches techniques, donc l'implémentation des services d'accès, l'agrégation des services, comme je viens d'en parler, et la coordination des projets techniques. Alors, on a énormément de projets, évidemment, d'échanges de données, et pour pouvoir prioritiser ces projets, on va calculer le gain de charges administratives par projet en fonction de la méthodologie standard cost-model. Et généralement, ceci, même si ce n'est pas uniquement le seul critère, va quand même nous donner un délégateur pour savoir si on doit fournir, enfin, préparer tel projet avant tel autre. Quand il y a un projet, par exemple, des techs ou du forum qui conseillent quasi toute la population, évidemment, c'est des projets avec des gains de charges administratives considérables et qui seront évidemment mis à l'avant-plan dans le portefeuille des projets. La mise en place de sources authentiques est l'autre grand métier de l'ABCED. Pardon. Donc, les sources authentiques nécessitent la mise en place d'un appareillage assez complexe, à la fois l'appareillage technique pour la base de données, pour l'infrastructure technique d'échange de données. Il y a également un appareillage juridique, bien sûr, et de la gestion, parce que c'est un projet de longue haleine, et la gestion de projet est très importante dans ce cadre-là. On parle de sources authentiques ou de banques de données issues de sources authentiques, mais comme Mme Cornelis a défini les termes tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Les avantages des sources authentiques, ils sont nombreux. Il y a tout d'abord la documentation, donc ça permet en tout cas d'avoir des données et des services documentés, ce qui n'est pas toujours le cas. Faciliter les échanges, un gain de charges administratives également, une collecte unique, la mise en œuvre du principe « only once », etc. Alors là, je vous disais, la mise en place d'une source authentique est un travail de longue haleine, et pour éviter de faire un travail inutile, on va d'abord faire une phase d'analyse d'opportunités, et à la fin de cette phase-là, on aura un « go » ou un « no go » pour savoir si ça vaut la peine ou pas de mettre en œuvre ce projet. Ensuite, le projet va démarrer, et il va être réalisé en quatre étapes. Tout d'abord, l'initiation du projet. On va définir, comme dans tout projet, on va définir les acteurs, les rôles, les responsabilités de chacun. On va mettre en place les templates, qui vont être utilisés par la suite, et un plan de réalisation du projet. En deuxième étape, nous aurons la fondation et la sélection. Donc là, on va définir clairement le périmètre des données qui seront utilisées, la qualité des données déjà disponibles, si c'est le cas, auprès du responsable des données, et la définition des données qui seront labellisées authentiques. La troisième phase et la quatrième phase de cette réalisation de projet, c'est la construction et le lancement. Donc là, c'est l'implémentation technique du projet. Ensuite, nous passerons à la labellisation. Donc ça, c'est la documentation de la source authentique, et l'évaluation du degré de maturité, pour savoir si on peut passer en production ou pas. Enfin, l'appareillage juridique va être mis en place. Donc ça, c'est l'attablissement du cadre légal qui devrait être validé pour que la source soit réellement authentique. Ensuite, la phase qui est appelée désignation, on va vérifier le déroulement correct de trois étapes. Donc la disponibilité effective des données, la labellisation et le cadre légal a dû être mis en place. Et dans ce cas-là, on va pouvoir considérer que la source authentique est bien en place. Donc à côté de ça, bien sûr, il y a l'implémentation des services web qui permettront de consulter la source authentique. Et dans ce cas-là, une fois qu'un service a été mis en place et qu'une administration veut utiliser ce service-là, il faudra passer auprès de la commission de contrôle pour valider et pour autoriser ou non l'accès à ces données authentiques. Donc à titre d'exemple, je vais revenir un peu sur le partage de données où il y a beaucoup d'exemples qui ont déjà été implémentés. Je vais en donner juste deux. Un pour la région Wallonne, qui est des primes énergie. Avant, pour avoir une prime énergie ou une prime énergie majorée, la personne devait fournir une compote de ménage, un avertissement extrait drôle, et envoyer ce document-là. Maintenant, grâce aux échanges électroniques, l'administration a directement accès à l'AER, à la compote de ménage et aux différents revenus du ménage, ce qui permet de calculer la juste prime sans devoir demander d'être justificatif aux citoyens. Concernant les citoyens, au niveau de la communauté française, il y a le projet bourse d'études qui permet également d'attribuer ou non une bourse d'études en fonction des revenus du ménage. Là aussi, il n'y a plus de pièces justificatives à fournir à l'administration, car l'administration accède directement par des services électroniques aux données demandées. Mais il n'y a pas que les citoyens, il y a également les entreprises qui sont concernées. Par exemple, dans le cadre des primes à l'emploi, l'administration accède directement aux déclarations multifonctionnelles trimestrielles qui permettent de vérifier que les conditions d'octroi de la prime sont toujours respectées tout au long de la période pendant laquelle la prime court. Donc ça, ce sont des liens qui permettent énormément d'allègements administratifs du côté des usagers. Revenons maintenant sur les sources authentiques. Donc là, la première source authentique qui a été mise en place chez nous, c'est le cadastre de l'emploi non marchand, qui reprend, comme le tout le monde l'indique, l'ensemble des données du secteur non marchand en Wallonie et en communauté française. Mais il y a également d'autres sources authentiques qui sont en cours d'élaboration. Donc le cadastre des mandataires locaux pour la DG des pouvoirs locaux, principalement. et l'entreprise environnement est également une source authentique qui est en cours de labellisation. Donc je propose que les questions, qu'on fasse l'impasse là-dessus pour gagner du temps. Et si vous avez des questions, vous verrez les coordonnées de l'ABCD en fin de présentation ou alors vous pouvez les retrouver après lors du Buffet d'un accord. Merci d'avoir regardé. Merci beaucoup, monsieur le Président. Je pense que tout ce que vous avez dit est vrai. Je dirais que je suis assez passionnée, bien sûr, par la matière. Goeiemorgen, dames et heres, mesdames, messieurs. J'espère de tout cœur, bien sûr, vous avez passé une matinée passionnante, parce que c'est vrai, la commission de contrôle est nouvelle, relativement nouvelle. Donc je pense que des journées d'études, de réflexion sont vraiment très utiles. En de centrale vraag natuurlijk, c'est pour moi, mais aussi pour vous, et même pour vous, et surtout pour des urges, parce que nous nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes aujourd'hui, mais on ne nous pas. Il y a de question de question, comment vous garantisez la privacité de la privacité du public, de privacité de la présence, dont nous nous avons aussi puits de la communauté, avec de m'a et avoir de comprétences. En en à faire de la technicalité, tout le temps la information, les données, dont nous avons été en plus le temps, et aussi la façon dont nous pouvons faire. Et de même temps, nous entendons que la quantité d'informations teneexiste, mais aussi la possibilité de plus de personnes et les personnes. La question de la communauté, des personnes avec une certaine et de l'entourier, mais dont je comprends et je dois avoir une réponse. de réponse à ce moment-là. Dames et heres, vous savez, c'est mon objectif, c'est de ambitie de Brusseuse regering de Brusseuse, c'est de Brusseuse de Brusseuse, c'est de Brusseuse de Brusseuse, c'est de Smart City. Et beaucoup de gens disent, mais c'est ce qui n'est pas un mot, c'est-à-dire, 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 duurzaam beleid uitbouwen, natuurlijk met behulp van technologie, maar om die levenskwaliteit te verhogen. Levenskwaliteit van de mensen die hier wonen, de Brusselaars, de vele pendelaars, meer dan 300.000 mensen die elke dag naar Brussel komen werken, maar natuurlijk ook bezoekers, toeristen, enz. En sta mij toe, daar een paar voorbeelden, een drietal voorbeelden van te geven. Een eerste zal u wel gekend zijn, hoop ik toch, is natuurlijk de Irisbox. Je hoorde encore vorige week, c'était des vriendes qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils puissent encore une heure pour un document. Je me disais, j'ai besoin d'une famille. Je me disais, mais je ne m'a pas à ce qu'ils puissent encore à ce qu'ils puissent. C'est ce qu'ils puissent très facilement via Irisbox. Et donc, avec mes collègues, nous devons vraiment Irisbox, de toepassés par rapport, et nous devons mieux connaître les boursiers. Vous allez voir que dans ces quelques semaines, il y a une campagne qui vient d'une campagne pour donner plus de connaissance, afin qu'ils puissent encore plus de temps et plus de confort. Je pense qu'un autre exemple, c'est l'ordonnance Open Data, et surtout la politique Open Data, qui, si tout va bien, sera voté ici, vendredi. Normalement, il y a des députés, comme vous le savez, qui sont en place. Si on pourrait voter maintenant, malheureusement, ça va pas aller. Ce sont les députés qui doivent voter. Et donc, si tout va bien, mais ça a été discuté en commission, et tout le monde était enthousiaste. Et pourquoi ? Parce que c'est vrai que nous, l'autorité publique, que ce sont les communes, la région, la CIP et toutes les autres instances, nous avons bien sûr énormément de données, d'informations. Et l'idée, ce n'est pas de garder cette information pour soi. Non, c'est bien sûr de la partager, de la mettre à disposition du citoyen, qui peut bien sûr développer pas mal d'applications innovantes. Et d'ailleurs, intéressant à savoir aussi, c'est qu'Agoria a chiffré qu'une vraie politique d'Open Data, que nous sommes en train de mettre en place, peut créer pas moins de 1500 jobs. Et donc, c'est les emplois que nous avons besoin dans la région bruxelloise. Et alors, le dernier exemple, c'est la plateforme de vidéoprotection. Vous savez peut-être ou pas que la région bruxelloise, nous avons entre 5 et 6 000 des caméras de vidéoprotection. La CIP en a beaucoup, Bruxelles Mobilité dans les tunnels, les zones de police, le CIAMU, le port de Bruxelles. Et jusqu'à l'année passée, tout le monde travaillait un petit peu, c'est un peu typiquement bruxellois, sur son île. Et donc, nous avons mis en place une plateforme où toutes ces images de vidéoprotection seront centralisées. Ce qui était bien sûr très important, pas pour jouer au Big Brother, mais bien sûr pour augmenter la sécurité. Et c'est pas vous que je vais convaincre, après les événements tragiques que nous avons connus à Bruxelles, qu'il faut absolument travailler aussi de cette façon plus efficace, et permettre aux zones de police, par exemple, d'avoir plus facilement accès à ces images. Et encore une chose sur les caméras. Les caméras sont évidemment surtout pour la sécurité pour la sécurité, mais pas seulement. Parce que ces caméras, nous allons travailler avec la technologie de APNR, elles peuvent être bien utilisées, pour être utilisé, par exemple, pour l'augmentation de la sécurité. Parce que l'idée que nous avons besoin de trajecte contrôle à nouveau, c'est avec les celles intelligentes de caméras. Il y a des émissiezônes. Vous avez aussi lu que le gouvernement a décidé, donc, d'installer pour 2018 la zone à basse émission. Et donc, là aussi, on a décidé de travailler avec les caméras APNR, et pas comme en Allemagne ou en Autriche, où c'est des vignettes. Je ne sais pas si vous voyagez de temps en temps là, dans ces pays. Il faut coller les autocollants sur le pare-brise. Ce n'est plus de notre temps. Et donc, on a décidé vraiment de travailler de nouveau avec les caméras. C'est quoi ? 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 Je pense que les citoyens veulent avoir des réponses. Et comme je disais, je comprends tout à fait. Ils ont le droit aussi, bien sûr, les citoyens de connaître les réponses, mais aussi d'avoir une sécurité juridique. Et donc, c'est mes décision, le contrôlecommissie, c'est la compétence de contrôlecommissie, c'est la compétence de la compétence de l'expression, qui touche l'expression des projets. Mais surtout aussi, pour m'avoir fait un bon, un droit juridique cadre de la compétence. C'est la compétence d'une taille de la compétence qui peut se permettre de l'expressione. C'est la compétence de l'expression de l'expression. et il y a donc beaucoup de succès bien sûr, mais aussi beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'ambition pour réaliser quelque part ce nouveau chapitre de la région bruxelloise. Merci beaucoup. Bonne chance, merci à vous. Votre conclusion a été particulièrement bienvenue, vous avez rappelé ce dont on a un peu oublié de parler aujourd'hui, c'est ce qui sous-tend tout notre travail, c'est bien entendu la protection des données à caractère personnel. En combinaison avec l'action administrative, c'est ce qui fera notre attention particulière, bien entendu, c'est dans le contrôle marginal qu'on opérera, c'est de savoir comment et avec quelle qualité ces données seront protégées, seront maîtrisées pour éviter tout traitement illégitime, tout traitement dangereux. Je vous rappelle à tous qu'on tient vraiment à le faire en étant des soutiens de l'action administrative, pas en étant des contrôleurs négatifs, pas en étant des empêcheurs de tourner en rond. On sera parfois le circuit de refroidissement du moteur de la voiture, en vous disant d'aller pas trop vite et de ne pas griller des étapes, mais on est là vraiment pour accompagner vos projets. Et c'est une invitation que je vous fais aussi de nous consulter le plus vite possible, de nous poser des questions. On ne fera pas votre travail à votre place, mais on vous aidera certainement à le réaliser au mieux et avec certainement aussi la collaboration active et technique des intégrateurs à propos des zones de basse émission qui vont s'installer à Bruxelles. L'exemple qui nous a été donné par M. De Vries de la plateforme Magda, de ce qui va se développer d'abord pour la ville d'Anvers et ensuite dans d'autres villes en région flamande, est certainement une très bonne illustration de ce qu'on peut réaliser techniquement, mais aussi de manière particulièrement sécurisée pour protéger les droits des citoyens. Je vous convie à un lunch qui se déroulera au premier étage, je pense, à la salle des glaces. Ce sera un moment... au zéro, à l'étage zéro. Donc ne vous trompez pas en poussant sur le bouton dans l'ascenseur. Ce sera un moment d'échange particulier. N'hésitez pas à venir vers nous, à nous empêcher de manger et poser nous un maximum de questions. On ne saura sans doute pas répondre à tout, mais on vous invitera à des perspectives de travail qui, je l'espère, je le sais d'ailleurs, seront utiles pour vous et pour ceux qui sont vos administrés. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Merci.